Alors, aujourd'hui, on va parler de confort d'été et protection solaire. On veut rebattre Grand Est et un centre de ressources pour le bâtiment durable à l'attention des professionnels du bâtiment. Nous sommes un réseau de centres de ressources dans le Grand Est et nous sommes financés par l'ADEME et la région Grand Est et l'INSA, ici à Strasbourg. Et, en fait, nos axes majeurs de travail sont l'animation des réseaux professionnels, comme aujourd'hui, des conférences. La formation est un observatoire de bons projets, de bons acteurs intéressants et des études. Pour l'ASAS, dans le cadre de Climability, Météo France a fait une enquête sur quelles températures on va voir en 2050. Et, en fait, au maximum, on aura 55 degrés. Aujourd'hui, c'est 42. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, l'été dernier, on avait 42 degrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez quel sentiment c'était. 55 degrés, c'est bien plus. Et ça, c'est des pics de chaleur. Les canicules, on aura 4 à 5 fois plus souvent. Et, il y a une autre problématique des nuits tropicales qui ne descendent pas en dessous de 20 degrés. Il y en a, on aura bien plus. Et la possibilité de refroidir la nuit des bâtiments devient égale à zéro. Alors, la solution qu'on n'aimerait pas, c'est ça. Par contre, c'est déjà en train de pousser partout. Et, la vraie, la grande problématique, parce qu'on pourrait se dire, bon, l'énergie, on prend les panneaux photovoltaïques ou je ne sais pas quoi. Mais, en fait, le vrai problème, c'est les fluides frigorigènes qui sont bien plus nocifs que le carbone. Bien plus. Le carbone, si vous voyez, il y a, vous voyez un. Et, en fait, selon les fluides que vous utilisez, ça va jusqu'à 10 900 fois plus nocifs pour la couche d'ozone. Alors, on arrive à nos intervenants. On va commencer avec Vincent Kogliatti. Alors, bonne conférence avec Vincent Kogliatti. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va vous parler sur un zoom sur les protections solaires. Et, pour commencer, je vous ai un peu illustré mon point de vue. Il y a aussi une chose à ne pas oublier. C'est ce principe, justement, de cette petite image comique. C'est de faire le lien. Je me présente. Je m'appelle Vincent Kogliatti. Je travaille dans un bureau d'études qui s'appelle Terre Energée dans les Vosges. Notre champ d'action, c'est la région Grand-Est, voire un peu plus. Et j'ai une partie recherche, une partie enseignement et une partie bureau d'études, histoire de faire les choses, de retirer des retours d'expérience et s'améliorer en constant. Après ma petite présentation, le but du jeu, c'était surtout de vous expliquer ce lien entre une maison isolée et pas forcément l'inconfort, mais de remettre en lien une consommation d'énergie et le lien avec les émissions de gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique. Donc, c'est un peu cette image pour illustrer. Premièrement, c'est 51 milliards d'euros qu'on jette par les fenêtres par an. C'est mon point de vue dans l'image. C'est uniquement pour le logement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent ? Et le deuxième point de vue, c'est que ces 51 milliards d'euros qu'on jette par les fenêtres par an participent pour réchauffement. Comment avoir un lien entre économiser l'énergie, qui ne paraît pas la première, le lien n'apparaît pas franchement, et le réchauffement climatique et donc notre sujet, le confort d'été. Le bâtiment représente 30% des gaz à effet de serre et 43% de la consommation d'énergie finale. Ce paramètre-là, en fait, il reprend en compte la construction et l'exploitation des bâtiments. Parce que quand on les déconnecte, les chiffres ne sont pas exactement les mêmes. Et un autre point de vue que je n'ai pas mis là, mais c'est 12 millions de ménages en situation de précarité énergétique. Et la problématique, c'est que malgré nos objectifs, selon les projections, la consommation énergétique des bâtiments pourrait doubler, voire tripler d'ici 2050. Donc, ça n'a pas forcément dans le bon sens. Premièrement, on construit très peu de maisons neuves et, de mon point de vue, très peu performantes, très peu en confort d'été. Et le bâtiment ancien a beaucoup de mal à évoluer dans ses consommations énergétiques. Pour reprendre la conversation, c'était de faire le lien entre les consommations, pour l'instant, hivernales, le réchauffement climatique et le confort d'été. Et dans les années à venir, malheureusement, les systèmes de refroidissement vont participer aussi au réchauffement climatique. Et une petite image assez rapide, on avait fait un travail pour l'ATUS, pour la communauté urbaine de Strasbourg. Et si demain, on faisait un plan d'action contre le réchauffement climatique à Strasbourg, dont le principal action était la climatisation des bâtiments, l'étape d'après serait installer deux climatisations par bâtiment, puisque la climatisation ne fait que prendre la chaleur dans le bâtiment et le racheter dehors, comme notre frigo, où ça fait du froid à l'intérieur, ça fait du froid, avec des grands guillemets, parce que d'un point de vue physique, on ne fait pas de froid, ça prend la chaleur dans le frigo, ça la rejette derrière. Et la clim ne fait que participer à ce système. Donc la clim n'est pas du tout une solution. Et c'est là où on peut voir que pour l'instant, les projections sont à doubler, voire tripler les consommations d'ici 2050, parce qu'on imagine très bien que la première action qui va être mise en place, quand les canicules, même pas à 50 degrés, vont arriver. Et pour recommencer un peu le sujet, je vais refaire un zoom sur une conférence qui a déjà eu lieu, mais c'était juste pour vous dire. La problématique que nous on a, c'est que notre corps a besoin de maintenir une température de 36,7 en interne. Je vous ai remis un peu des ordres de grandeur, donc de 34 degrés en surface de peau. Et que seuls les échanges, les 5-6 échanges qu'on voit participent au maintien de cette température. Donc on est dans une vision estivale. Et quand on arrive à une température extérieure de plus de 34 degrés, la convection ne permet plus de rafraîchir notre corps, parce que c'est la même température. La conduction non plus. Il ne reste plus que surtout une grande partie, les vaposudations. Et donc, ça va être sympa, les cours, vous n'avez plus qu'à suer pour refroidir votre corps. Et il ne restera plus que ça comme système. Donc que 24% de l'ensemble de nos paramètres pour maintenir notre corps à la bonne température. Et donc, la problématique, elle est bien de dire, une fois qu'on dépasse cette température, comment nous, on fait pour garantir notre confort ? Et alors, juste revenir aussi à pourquoi ça surchauffe. Le lien, et c'est ça qui est extrêmement important, c'est de comprendre que dans un bâtiment, toute l'année, où on va zoomer sur l'été, on chauffe notre bâtiment de façon involontaire. Donc, l'éclairage, le rétroprojecteur, les ordinateurs, tout ce qu'on utilise chez nous qui consomme d'électricité, 1 kWh consommé égale 1 kWh de chaleur émis chez nous. Donc, en fait, on ne se rend pas compte, on chauffe tout le temps notre maison. Et là, une problématique arrive, c'est pour ça que j'ai commencé ma conférence comme ça, entre isoler un bâtiment pour réduire sa consommation, pour éviter de rajouter des gaz à effet de serre à notre problématique, et l'augmentation de ce bâtiment. Sous-entendu, notre bâtiment, plus il est isolé, plus sa température moyenne est importante. Donc, même si on peut parler qu'un isolant protège aussi bien du froid que du chaud, la problématique, elle est que chez nous, on chauffe, même en été. Et donc, plus notre bâtiment est isolé, plus il va surchauffer. Et c'est pour moi ce sujet-là le plus important. C'est comment on arrive à concevoir un bâtiment qui est aussi confortable en hiver, économe pour ne pas rajouter des gaz à effet de serre à notre problématique, et confortable en été. Il faut vous mettre en tête une image toute simple. Je vais au ski le matin, je vais à la plage l'après-midi, mais je vais garder les mêmes habits. Notre bâtiment, lui, ne va pas changer. Donc, c'est le compromis qu'il faut trouver. Ce n'est pas une vision avec des œillères sur l'hiver qui va permettre de résoudre le problème, ou même l'inverse, une vision uniquement sur l'été. C'est trouver le compromis, et le compromis est sur chaque projet, il va être différent, dans chaque région, etc. Un petit exemple sur un projet, c'était aussi pour montrer que la surchauffe, en fait, elle n'est jamais due à un seul paramètre. C'est ça la problématique dans le bâtiment. Les déperditions et la surchauffe sont dues à une multitude de paramètres, et c'est donc en traitant la multitude de ces paramètres qu'on peut amener à un bâtiment confortable en hiver et confortable en été. Et donc, quels sont les différents paramètres ? Les apports internes, 32%, sur un exemple où il n'y a pas de protection solaire. Une fois qu'on mettrai des protections solaires, on va se rendre compte que les apports internes et les apports solaires sont à peu près du même niveau, ils participent autant à la surchauffe. Et puis pour nous, on va s'intéresser, dans notre cas, aux apports solaires. Et une partie n'a pas oublié, sur ce bâtiment-là, il n'y a pas de vitrage à l'est, il y en a à peu près autant au nord qu'à l'ouest. Donc on voit que la différence est mineure entre une orientation est et ouest, à condition qu'il soit peu vitré à l'est et à l'ouest. Et une partie qu'on oublie souvent, les surfaces opaques, qui sont non négligeables. La problématique, elle est comment traiter ce problématique de surchauffe uniquement en l'attaquant avec ses multiples paramètres. En fait, j'ai fait exprès de dire ça, parce que si vous vous attaquez et votre problématique de confort d'été uniquement avec des protections solaires, le bâtiment sera toujours plus confortable que si vous ne le faites pas, mais ça ne le rendra pas forcément pour autant confortable. Il y a plusieurs fuites. Il faut boucher l'intégralité des fuites, au moins s'attaquer à tous les paramètres, pour pouvoir amener un bâtiment à être confortable. C'était l'exemple, les chiffres qu'on a vus avant viennent de ce projet-là. Aujourd'hui, zoom sur les protections solaires, deux points de vue, deux orientations. Les protections fixes, ce qu'on va appeler casquettes, des bords de toiture, ça peut être des brises soleil fixes aussi mises devant les fenêtres, des grillages, etc. Et la deuxième partie, les protections solaires mobiles. Chacun a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un paramètre qui a que des avantages, malheureusement. Donc, revenir juste à un petit graphique qui vous montre, entre guillemets, les apports solaires en hiver d'un côté. Celui-là. Et la même chose en été. On a une courbe qui vous montre, plus elle est haute, plus la puissance est importante, plus la surface, par contre, elle est importante, plus l'énergie qui va être transmise à la paroi va être importante. Donc, c'est important d'avoir ces deux notions, une puissance et une quantité d'énergie. Et je rappelle toujours, je prends toujours ça comme exemple, c'est qu'on a souvent oublié, on parle de biais climatiste, tout le monde voit ce que c'est, mais souvent on a oublié d'où ça vient ce phénomène. Et c'est encore plus important de savoir pourquoi on a mis en place ces principes-là, et maintenant pourquoi on les applique. On n'oriente pas un bâtiment de façon, comment je pourrais dire, on n'essaye pas d'orienter un bâtiment au sud juste pour profiter des apports solaires. En fait, on revient sur notre discussion juste avant, c'est le meilleur compromis entre le plus d'apports solaires en hiver et le moins d'apports solaires en été. Et donc, le biais climatisme, ce n'est pas juste une vision de profiter des apports solaires, c'est une vision de compromis entre été et hiver. Et juste un petit diapo comme ça, on peut se rendre compte qu'il y a des endroits qui ne sont pas favorables en hiver et qui sont très favorables, par contre, à la surchauffe en été. Et c'est aussi cette vision-là qu'il faut mettre en avant. C'est sûr que ce n'est pas tout le temps possible d'orienter un bâtiment plein sud, mais au moins d'être conscient que le but, c'est de trouver ce compromis-là. Et au nord, il n'y a pas de soleil en hiver, mais il y en a en été. Je le montrerai tout à l'heure dans une autre diapo. Premièrement, les courbes solaires, que je vais vous afficher un peu plus de façon détaillée dans la prochaine diapo. et un petit graphique qui est un peu complexe. En rouge, celui-là, le premier, celui qui monte une fois qu'on... Alors, je vais reprendre mon explication. En bas, vous avez l'orientation, le plein sud, le plein est ou plein ouest, le 90 degrés et le 180 degrés, le plein nord. Et le graphique met en évidence le compromis entre été et hiver. Donc, la petite courbe rouge foncée qu'on voit, c'est la surchauffe. C'est celle qu'on va essayer de minimiser. Et la courbe orange, c'est la courbe de la consommation de chauffage. Donc, notre but, c'est comme le graphique, la petite diapo d'avant, trouver le compromis entre été et hiver. Ça ne veut pas dire non plus que si on ne peut pas s'orienter plein sud, c'est une catastrophe. C'est juste que ça doit tilter rouge une fois qu'on va s'orienter plein est. Alors, bien sûr, c'est qu'on dit s'orienter, c'est plutôt où je vais mettre une grosse partie de mes vitrages, de mes menuiseries. Et c'est être conscient que si je m'oriente vers l'est ou vers l'ouest, ça doit clignoter rouge, voire même se poser la question si c'est possible, est-ce qu'on ne peut pas s'orienter au nord, plutôt. Ce sera plus simple d'être économe en énergie l'hiver et de toute façon, beaucoup plus simple, ça c'est sûr, pour être confortable en été. Deuxième graphique, l'influence des surfaces vitrées. Le but du jeu là est juste de comparer toujours compromis été-hiver. Parce que c'est forcément là-dessus qu'on va essayer de s'orienter. On a trois types de vitrages. Le double vitrage que tout le monde connaît, le triple vitrage qui commence à enfin apparaître en France, et le troisième, c'est ce que nous on a appelé un triple vitrage solaire. C'est des triples vitrages qui ont quasiment les mêmes facteurs solaires que les doubles. C'est un type de vitrage qu'on commence à voir apparaître et qui commence à se généraliser. Nous, on a en évidence que ces triples vitrages-là sont très bien pour l'hiver, parce qu'ils vont ramener plus de chaleur dans le bâtiment. Par contre, l'été, ils vont aussi ramener plus de chaleur. Et avec un autre paramètre qu'on s'en est rendu compte, malheureusement, après coup, sur un bâtiment qui est réellement conçu depuis huit ans, que ça nous fait un petit mur chauffant. Vu que ce vitrage absorbe plus de chaleur, il monte aussi plus en température. Et c'est très agréable d'avoir un petit plancher chauffant chez soi l'hiver. Par contre, quand on a une belle surface vitrée qui, en plus, est à 30 degrés en été, même quand votre pièce est à 24 degrés, cette sensation-là, elle vous amène un inconfort assez important, malgré que nous, on va mesurer que la température est largement acceptable. Donc, attention à ce vitrage-là. L'erreur qu'au fond font les bureaux d'études, étant bureaux d'études, c'est de se mettre des aviaires et d'essayer d'obtenir une performance sur l'hiver. Et donc, quand on fait ça, on se déconnecte complètement de nos problématiques de confort d'été. Et malheureusement, lui, le bâtiment qu'on a au moins construit, j'espère, pour 50 ans, lui, va le subir. Et donc, le petit graphique met en évidence que le compromis été-hiver se situe chez nous jusque dans le sud de la France. Ça, c'est un graphique qui est basé sur la région Grand-Est, qui va même jusqu'à Paris. On peut même remettre ce graphique à l'échelle de la France. Le triple vitrage est le meilleur compromis entre le plus d'apport solaire en hiver et la meilleure protection solaire en été. Attention à ne pas faire des caricatures. Dans la diapo d'avant, un bâtiment 100% vitré au sud va lui aussi avoir de gros problèmes de surchauffe. Et je vous ai remis des petits ordres de grandeur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les dépasser. ça veut juste dire que quand vous avez un projet où vous dépassez ces ordres de grandeur, ça doit clignoter rouge pour vous en disant comment je vais minimiser ce problème que je suis en train de créer. Les projets de construction sont tellement avec des paramètres tellement importants que des fois, on n'a pas le choix d'aller essayer d'optimiser certains paramètres. Il faut juste être conscient de ce qu'on va créer comme problème et comment on va dans une seconde étape, comment on va essayer de le minimiser. et on peut voir que juste de passer sur un vitrage avec un facteur solaire plus important va avoir un impact sur la surface qu'on pourra mettre en place. On peut faire un espèce de parallèle avec les transmissions lumineuses parce qu'on met des fenêtres pour disposer de la lumière puis pouvoir sur l'extérieur. Un triple vitrage va avoir 72% de transmission lumineuse, un double jusqu'à 78% voire 80% dans les meilleurs. Donc on ne perd que 8% au niveau de la transmission lumineuse mais il faudra en mettre quasiment 15% 20% de moins. Donc on peut voir qu'on n'est pas non plus perdant sur les problèmes de luminosité naturelle. J'ai fait un petit jeu de mots sur la guerre de Troyes. Je vais en mettre là, c'est plus simple pour voir le graphique. J'ai fait un petit parallèle sur des bâtiments isolés. Attention, chaque cas va être différent. Là, j'ai ciblé les bâtiments isolés. C'est ce qu'on devrait faire normalement demain si on veut limiter notre problématique de surchauffe. Et en changeant un triple vitrage par un double vitrage, la consommation énergétique sera de 50% plus élevée. D'où l'intérêt de mettre en place des triples vitrages. Un triple vitrage, c'est entre 55 et 60 euros du mètre carré. Un double, c'est 40 à 45. Donc une plus-value de 10 à 15 euros du mètre carré pour couler un projet. Il faut y aller. Avec les ratios qu'on a vues avant, on aura moins de 20% de la surface habitable en surface vitrée. Une maison de 100 mètres carrés, ça veut dire qu'elle aura maximum 20 mètres carrés de surface vitrée fois 10 euros du mètre carré. La plus-value sur une maison, c'est 200 euros. Donc ce n'est pas ça qui va couler le projet. Par contre, ça limitera la surchauffe et la consommation de chauffage. le compromis été-hiver. C'est celui qu'on cherche. Un autre ratio que je vous donne, c'est une comparaison entre surface habitable et une surface vitrée. On va le généraliser en surface de menuiserie et sur une surface habitable. Attention, de toute façon, vous avez plein de textes de loi qui vous imposent des surfaces vitrées. L'ART 2012 vis-à-vis de l'habitat et le code du travail vis-à-vis de tous les ERP avec... ERP, c'est mal dit. Tous les bâtiments tertiaires avec du public salarié dedans. Et dans le... Dans un autre texte de loi, vous avez l'autre partie dans les ERP pour les personnes publiques où là aussi, vous avez des surfaces vitrées minimum en fonction de la taille des pièces, etc. Ça, on l'oublie souvent. Le bureau de contrôle ne les connaît pas forcément ou n'a pas forcément la mission et donc, on passe à côté. Donc, vous avez l'ART pour l'habitat, les fameux 1,6ème pour ceux que ça parle. Pour le code du travail, c'est le code du travail, tout simplement. C'est un bureau 10 mètres carrés égale de tête à peu près 2 mètres carrés de menuiserie et ouvrante. Et pour le public dans les ERP, c'est le... Le règlement départemental sanitaire de la région où vous aurez ces informations-là. Attention, malheureusement, à trouver le compromis entre des textes de loi, normalement, on n'a pas besoin de faire de compromis, et de l'autre côté, les problématiques de surchauffe. À savoir que les chiffres que je vous présente sont basés sur des conditions météo actuelles. si on envisage le 2050 à 55 degrés, on peut peut-être revoir ces chiffres à la baisse. Et on a fait juste une comparaison entre une surface vitrée de 18 % par rapport à la surface habitable et une surface vitrée de 25 %. La fréquence de surchauffe, ça veut dire le nombre de temps où on va dépasser les 28 degrés, ce qui est déjà pour moi assez élevé, pour moi, c'est plutôt 25, une température de confort en été, un maximum de 25 degrés. On passerait de 3 % de surchauffe avec un ratio de 18 % de surface vitrée par rapport à la surface habitable à 30 %. Et pourtant, on est passé 18 m² de surface vitrée sur une maison de 100 m² à 25 m². On pourrait croire que ce n'est pas abusé. Pourtant, la surchauffe, elle, s'est emballée. C'est les courbes solaires que je vous parlais. Ces courbes solaires-là, je crois que j'ai pris Mulhouse. Ou non, si, pas un doute. Ça ne change pas grand-chose. Et je vous ai mis un petit trait bleu. Tout cette partie-là, c'est dans tous les cas, dans tous les bâtiments, les zones d'apport solaire hivernal, dans nos régions, je resitue. Et la partie rouge, celle qu'il faut éviter, les zones de surchauffe. Et on voit que notre graphique n'est pas trop mal fait. Les mois d'hiver sont les plus bas et les mois d'été sont les plus hauts. Attention au mois de septembre qui est déjà assez bas. Et ça sous-entend qu'on pourrait avoir du mal à trouver des compromis sur des mois de septembre très chauds. Ou des mois de mars très chauds comme on a eu cette année. Je trouve que l'été a commencé au mois de mars moins cette année. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce petit graphique-là ? Ce petit graphique-là, il permet de dimensionner des débords de toiture ou des casquettes, vous appelez ça comme vous voulez. C'est la première partie, les protections fixes. S'attaquer qu'aux protections fixes, c'est inutile, mais si on n'a pas géré les deux premières parties, ça va être très limité. C'est pour ça que j'ai remis les deux premières parties sur des surfaces vitrées qui permettent d'avoir un confort d'été intéressant. Donc, j'ai pris un projet, j'ai bien pris un exemple, ce n'est pas à généraliser. Chaque projet va devoir, pour chaque projet, on va devoir redimensionner la casquette. Il n'y a pas de standard qui marche à tous les coups. Un projet performant où la période de chauffe est que 75%. La période de chauffe, elle est comprise entre novembre et mars. Et une période de refroidissement. Une période de refroidissement, c'est quand la température du bâtiment va dépasser 25 degrés. C'est ça qu'on appelle une période de refroidissement. Elle se situe entre mai et septembre. Il est impossible de prendre en compte 100% d'apport solaire pour l'hiver et se protéger à 100% en été. Il va falloir aussi trouver des compromis. Ces compromis sont adaptés avec votre projet. Si dans les diapos avant, vous avez dépassé les surfaces vitrées, vous imaginez que la période de refroidissement, il faut la mettre en priorité. En fonction de chaque projet, on va essayer de trouver des compromis. Pour ce projet-là, on veut se protéger du soleil de mai à septembre. Jui et août, ça représente 75% de la surchauffe de notre bâtiment. On va tracer une petite courbe rouge en prenant en compte nos mois de juillet et août. En réalité, on aura pris en compte avril, mai, juin, juillet jusqu'à septembre. De l'autre côté, on va prendre en compte le moment où le bâtiment a besoin d'apport solaire. On a dit novembre, décembre, janvier. Là, on a pris en compte mi-octobre, novembre, décembre, janvier jusqu'à début février. Et ces deux traits rouges et bleus, on va les remettre en compte sur notre petite coupe de menuiserie. Attention, uniquement sur des parois orientées au sud, à plus ou moins 15 degrés du sud. La casquette à l'ouest, elle va vous protéger du soleil en hiver, mais pas en été. Donc, on rezoombe bien ça sur l'été. Et on prend la partie basse de la menuiserie, qui représente la courbe rouge, avec son angle d'altimétrie, 45 degrés. On trace cette courbe de 45 degrés. On prend la courbe bleue, à peu près 28 degrés. On la retrace. Et le croisement, c'est l'optimum de notre débord de toiture. Donc, on avait un choix, soit monter le débord de toiture jusque là, soit encore d'essayer de trouver un compromis. Et le compromis sous cette opération a été de se protéger du soleil avant tout, plutôt que de profiter des apports solaires. C'est plus simple de chauffer un bâtiment que de le rafraîchir aussi. Surtout quand un bâtiment bien fait consomme moins d'un euro de chauffage par mètre carré par an. Donc, on n'est plus à 5 centimes, 10 centimes. On parle bien de coût au mètre carré de chauffage par an. La même chose remise dans le contexte du logement, pour essayer de vous donner quelque chose de très schématique et facilement impliquable, en tout cas, en début de vos projets. les mêmes courbes. La courbe de la surchauffe en rouge foncé, en rose, la courbe de la surchauffe. On peut voir qu'avoir un débord de toiture de 1,50 m à 2 m à une légère influence sur le besoin de chauffage, mais on passe d'une surchauffe de 25%, donc 25% du temps où on dépasserait 25 degrés. C'est qu'un quart de l'année, ce n'est pas grand-chose. Vous pouvez s'imaginer la pointe aussi, qui doit être dans les 30-35, à une surchauffe à peu près de moins de 5%. Et donc, pour avancer assez vite sur ces projets, on peut regarder ce petit graphique-là, qui est la hauteur de notre balcon, entre guillemets, par rapport à la fenêtre, qui est à peu près 40 cm. C'est une généralisation qu'on a fait. Et avec un débord de 1,50 m à 2 m, ce qui est pas mal quand on veut créer des coursives, des balcons. On est sur des dimensions assez larges pour pouvoir créer un système de protection solaire tout en le rentabilisant. Ça veut dire soit qu'il sert de balcon, soit qu'il sert de coursive. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer à chaque fois qu'on va mettre en plus quelque chose dans notre projet de financier, de le rentabiliser en ayant au moins deux avantages. La protection solaire et la coursive ou le balcon. Et attention aux caricatures qu'on peut voir. La protection solaire du 21 juin à midi, elle marche que le 21 juin à midi. Le 21 juin à 11h59, elle ne marche plus. Le 21 juin à midi, elle ne marche plus. C'est le solstice. C'est là où le soleil est le plus haut. Ça, j'en vois beaucoup en concours des petites caricatures où la protection solaire est dimensionnée sur le solstice. Généralement, plus c'est mal foutu, c'est que la Terre a une certaine inertie. Donc le 21 juin sans inertie, malheureusement, on est sur Terre donc il y en a une, serait le moment le plus chaud. Avec l'inertie, on est sur un à deux mois de décalage. Donc la surchauffe, elle est rarement le plus gros de la surchauffe et généralement pas le 21 juin. Elle est plutôt le 21 juillet ou le 21 août. Voire même, on commence à augmenter cette plage d'inconfort ou de surchauffe. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir la surchauffe qu'à un moment donné, la période de surchauffe, elle est quand même assez large et elle commence à être de plus en plus large. petite multitude de systèmes de protection solaire. Les protections solaires qu'on voit là orientées plein sud qui sont des débords de toiture ou des créations de brise soleil fixe, c'est les systèmes qu'on plutôt recommande pour arriver à trouver des compromis été et hiver. Les autres systèmes, je ne les mets pas forcément en avant. Pourquoi ? Parce que c'est des protections qui vont être aussi efficaces en été qu'en hiver. Donc très dur de trouver des compromis avec aussi peut-être d'autres impacts sur le côté visuel, que ce soit côté intérieur, etc. C'est ce qu'ils recherchaient généralement quand on fait des mailles. Mais en fait, côté utilisateur, personne qui est intérieur du bâtiment, le problème, c'est que votre œil n'arrive pas à faire de focus et il va chercher tout le temps à essayer. Comme dans un appareil photo, quand vous prenez une photo, il essaye de trouver le focus où il arrive à voir clair et pas trouble. Et sur ces systèmes-là, par contre, notre œil va chercher en permanence à essayer de trouver son focus. Et ça peut être énormément fatiguant pour les yeux aussi. Et ces systèmes-là, on peut le voir, il est au sud et il est à l'ouest. Et malheureusement, pour moi, ces systèmes-là ne sont pas efficaces, pas vraiment efficaces. et à l'ouest ou à l'est, c'est plutôt des systèmes qui sont très pénalisants pour l'hiver lorsqu'on voudrait les apports solaires et qui ont peu d'avantages pour l'été parce que l'été, à l'ouest, le soleil va redescendre assez loin, mais on va avoir quand même des orientations. Comment je peux vous dire ? Le soleil va être quasiment à l'horizontale de l'est et l'ouest et donc les apports solaires vont être les plus importantes. Je vais dire ça différemment. Le problème des apports solaires liés au soleil, c'est dit que le soleil est à l'horizontale par rapport à votre surface de menuiserie ou votre surface vitrée avec un angle de 80 degrés, plus la quantité d'énergie qui peut passer à travers est importante. Forcément, les ouest et ouest vont avoir cet inconvénient. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, mais si le projet est surchauffé déjà, c'est sûr que ce n'est pas assez efficace. Bonjour, je m'appelle François et je suis retraité. Je m'intéresse un petit peu aux questions du bâtiment. Je voulais simplement vous demander dans les dernières options que vous mettiez un peu de côté. Il s'agit de volets fixes ou de volets qui sont orientables ? Tous ces systèmes-là sont fixes et ne bougent pas ou ne s'adaptent pas. On pourrait imaginer qu'ils soient orientables quand même pour bénéficier des apports divers. Il y a une petite partie qui est prévue sur l'automatisation des systèmes avec leurs avantages et inconvénients. J'ai prévu d'en parler. Il y a deux points de vue. Soit ils sont automatisés, on va revenir sur la diapo. S'ils sont manuels, je vais être honnête, moi, je n'y crois pas. Qui va les gérer ? Le retour d'expérience qu'on a après 12 ans, je vais en faire un parce qu'il me semble très gros. Dans un établissement scolaire, on a mis des protections solaires. Le prof ne les utilise pas. On intervient parce que la température dépasse les 24-25 degrés dans les périodes de juin ou septembre. On a rappelé à ce professeur-là qu'il y a une notice d'emploi liée à l'utilisateur qui dit que la température de la salle de classe dépasse 22 degrés. On vous conseille fortement de baisser les BSO. Ce sont des brises soleil orientables. C'est ces lamelles-là qui peuvent remonter, descendre et s'incliner. Il demande de les baisser et de les mettre en position horizontale pour pouvoir profiter encore de la lumière. Le prof nous répond gentiment « Je n'ai pas que ça à faire. » Ce n'est pas une caricature non plus. Je ne le prends jamais comme étant une personne idiote que j'ai en face de moi. C'est une personne qui a autre chose à faire de sa journée que de gérer ses stores. Ça remet la question de quand on met des systèmes, il ne faut surtout pas les prendre comme quoi il y a un thermicien qui attend le moins de rayons de soleil, le moins de dépassement de surchauffe pour baisser ou gérer les stores. Vous êtes chez vous. Le matin, vous êtes pressé et vous partez. Malheureusement, la journée, il y a une grosse canicule. Vous n'avez pas fermé le volet. Vous n'êtes pas idiot pour autant. C'est juste que nos journées sont assez préoccupées pour que malheureusement, ces systèmes-là ne soient pas forcément tout le temps à 100 % utilisés. Ces systèmes-là sont fixes. La problématique de ces systèmes-là, c'est que l'ombrage sous l'élément en hiver, on a à peu près 40 cm sous chaque élément-là qui va être ombré l'hiver. Si on fait une caricature, les éléments-là sont placés à 40 cm l'un de l'autre. Il n'y a jamais de soleil qui rentre en hiver dans ce bâtiment. C'est ça, cette problématique. Pour moi, la problématique, c'est de trouver le compromis entre l'été et hiver. En parlant de l'usager, je le prends en compte parce que faites un tour, même à Strasbourg, les protections solaires que nous, on imagine, ce ne sont pas forcément des protections solaires pour les personnes qui habitent ou qui utilisent le bâtiment. Dans le bâtiment, c'est souvent des parvues. Si vous faites un tour, vous verrez qu'en hiver, les nombres de volets qui sont fermés sont à peu près équivalents à ceux qui en étaient. C'est souvent les mêmes personnes. La notice d'usage est hyper importante pour expliquer aux gens ce procédé qu'on a mis qui s'appelle volet BSO, comment il a été pensé, à quoi il sert et donner des notions simples aux utilisateurs. Ils ne sont pas thermiciens, ils ne sont pas dans le bâtiment. Nous, la solution la plus simple qu'on a su leur donner, c'est de dire dès que la température dépasse 22 degrés, baissez vos stores de vos BSO et mettez-les en position horizontale. C'est important d'avoir des notions simples et pourquoi on dit 22 degrés et pas 25 ? Parce que ce qui est important, c'est de limiter la problématique avant qu'elle soit là. Si vous baissez votre store quand il fait 27 degrés chez vous, l'avantage, c'est que l'augmentation de température va être réduite, mais vous êtes toujours sur une augmentation de température et ça ne va pas forcément faire chuter la température de chez vous. Donc il faut mettre en place ces protections avant que la catastrophe arrive. Et la problématique, c'est qu'on a différents systèmes de protection. Donc le sans protection, c'est l'hypothèse prise au départ. Les protections solaires intérieures, les protections solaires entre vitrages, on commence à voir ces systèmes-là arriver de plus en plus. C'est des doubles vitrages avec un petit store comme ceux qu'on a à l'intérieur, avec le troisième vitrage en vitrage de protection. C'est juste que financièrement, c'est le système le moins cher entre une performance en hiver, quasiment l'équivalent d'un triple vitrage et un store beaucoup moins cher qu'un store extérieur qui peut prendre des vents violents, de la grêle, etc. Et une protection solaire extérieure, que ce soit un volet, un store, etc. L'erreur qui est souvent faite, c'est de prendre en compte que vu qu'on a mis des protections solaires, l'utilisateur va les utiliser dès qu'il y en a besoin. Mais l'utilisateur, il n'est pas forcément 24 heures sur 24 chez lui et il n'a pas forcément que ça à faire. Le retour d'expérience qu'on a, c'est quand on prend un paramètre qui est plutôt un facteur d'usage de 50 %, c'est déjà le summum. Nous, en rigolant de ça, on a récupéré une expression de Uber Eats, ça s'appelle le PFH. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, ça. Ça s'appelle le putain de facteur humain. C'est ce qu'on doit prendre en compte, nous, dans nos bâtiments. On construit pour ces gens-là et il faut se mettre dans la réflexion de ces gens-là, ne pas imaginer ce qu'il faudrait que ces gens-là fassent. Ce n'est pas aux utilisateurs de correspondre au bâtiment qu'on a créé, c'est l'inverse. C'est à nous de correspondre à l'utilisateur et à ses, entre guillemets, failles ou autres. Vous appelez ça comme vous voulez. Et donc, déjà, on peut voir que l'efficacité de ces systèmes ne sont jamais de 100 %, malgré qu'on ait un store, qu'on ait fermé le volet. Vous avez quand même du rayonnement qui rentre à travers. Le store, lui, monte en température, rayonne et passe à travers le vitrage. En plus, ça, c'est dans des conditions de triple vitrage. En double, ça sera légèrement moins performant. Et après, vous avez le facteur humain. il est là, il n'est pas là, il a le temps de le faire, il comprend le système dans sa globalité ou pas. Vous avez déjà vu, vous en avez plein des exemples comme ça, à mon avis, vous avez déjà vu des gens qui ouvrent la fenêtre quand il fait 40 degrés dehors. Pourquoi ? Quand ils ouvrent la fenêtre, ça crée un courant d'air, ça donne la sensation d'être rafraîchi, c'est une vraie sensation. On prend tous un ventilateur quand il fait chaud pour s'envoyer de l'air chaud en plein visage et ça nous rafraîchit. Malheureusement, pour l'ouverture de la fenêtre, il y a le second effet qui se coule, c'est que vous avez augmenté la température de chez vous et qu'après, pour la faire sortir, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, ne pas oublier qu'il faut intégrer des facteurs d'usage aux éléments qu'on va mettre en place. Premièrement, seul, même mis en place à 100% et ne sont pas efficaces à 100%, un Vélux, une fenêtre de toiture avec un volet noir, ça a une efficacité de 80% maximum. Après, on va rajouter l'utilisateur, l'efficacité, s'il est de 30%, c'est déjà pas mal. Pas 100%. En réalité, il ne va être que 30%. Et juste pour rigoler, les stores intérieurs qui sont développés là, on peut les retrouver là. Efficacité de 0 à 30% en fonction du type de store, du type de vitrage, etc. Ne pas laver ces vitrages en été, c'est aussi efficace. C'est aussi à bien le mémoriser. Si vous voulez des conseils simples qui ne coûtent pas cher, on lève les vitrages au mois de septembre, mais on ne les lave pas en été. Ce sera plus efficace qu'un store. L'image, elle est vraie. En plus de faire rigoler les gens, elle est vraie. Donc, les stores intérieurs, c'est de l'occultation. Ce n'est pas de la protection solaire. Voilà différents systèmes de stores motorisés pour les cas-là. Donc, on a nos fameux BSO avec les lames orientables, les stores screens. Deux autres types de B... Non, ça, ce n'est pas des BSO, c'est des volets roulants dont les lamelles sont inclinables. Ça existe aussi. On peut retrouver des compromis entre le store BSO qui est pareil fragile et le volet roulant. On a aussi des volets roulants avec des lames inclinables. L'inconvénient, c'est qu'on le voit sur la photo. On le voit à peu près sur la photo. Quand les stores se mettent à l'horizontale, les lamelles sont forcément beaucoup plus petites, donc la luminosité intérieure est un peu moins bonne. Mais ça existe aussi. D'autres stores screens et c'est ceux-là, les stores entre vitrages. Donc ça, c'est des volets et qui sont mis en position inclinée. Le but aussi qui est intéressant pour moi, important, c'est de... Quand on veut mettre de la protection solaire chez les gens pour éviter qu'ils surchauffent, ce serait bien qu'on ne remplace pas la surchauffe gratuite, les apports solaires par une surchauffe payante. En fait, le noir chez vous, sauf si vous dormez, généralement, vous allumez la lumière. Il y a une autre problématique. Tous ces éléments-là chauffent et ramènent de la surchauffe chez vous. Entre choisir une surchauffe payante et une surchauffe gratuite, il faut bien réfléchir. Je vous ai mis plein de systèmes différents. Il y en a assez infinis, des pergolas, etc. Ce qui est important de voir dans ces systèmes, c'est la pérennité. Et on a même l'histoire que vous me parliez, que ceux-là sont motorisés. Et la technique, il faut s'en méfier. On parle de... Hop, normalement, ça, c'est bon. On parlait de pérennité. On peut se poser des questions sur la technique qu'à la pérennité. Autre système manuel, non motorisé. Regardez bien, je n'ai mis aucune image de volet ou de store avec la petite gâchette qui passe de l'extérieur à l'intérieur. C'est fait exprès. Pour moi, ces systèmes-là sont à minimiser. On va parler d'étanchéité à l'air. Mais le vrai sujet de l'étanchéité à l'air, ce n'est pas la dépense de calories et le petit trou, c'est la pérennité. Vous démontez un caisson de volet roulant avec le petit store, vous verrez l'état du caisson de volet roulant avec un peu de mousse, un peu de bactéries, un peu de champignons. C'est quand même là que l'air que vous respirez et qui arrive chez vous passe. Pour moi, il y a une vraie vision d'étanchéité à l'air. Il faut la déconnecter d'une connerie à la mode où on a dit que c'était pour la performance énergétique. Oui, ça y participe, mais c'est surtout pour la qualité de l'air et de la pérennité. On fait de l'étanchéité à l'air pour que le mur tienne 50 ans structurellement, surtout quand c'est du bois ou de l'acier. Le béton, il y a peu de chances qu'on l'attaque rapidement. Deuxième chose, l'isolant, lui, il est très sensible à l'humidité. On peut dégrader la performance d'un isolant de quasiment jusqu'à 100% en fonction de son taux d'humidité. Et on en construit, on essaye maintenant de construire pour 50 ans. Je dis ça parce que quand vous voyez autour de vous une cathédrale qui a 3-4 siècles, construite sur des micro-puyons en bois, on peut se poser la question de notre niveau où on a amené le bâtiment en termes de pérennité. C'est important de refaire des liens étanchés à l'air. C'est pour la pérennité du bâtiment et la qualité d'air. Les systèmes-là sont des systèmes qui s'ouvrent en ouvrant la fenêtre. Plusieurs petits systèmes et l'avantage de ces systèmes assez anciens au final, à part peut-être ceux-là et ceux-là, c'est qu'on a une possibilité de faire le noir, l'occultation pour la nuit, une possibilité de bien sûr faire de la protection solaire. Et les anciens avaient des choses quand même assez réfléchies, tout simplement parce qu'eux, ils ont fait des tests sur des centaines d'années. On lance un système, ça dure 20 ans, puis après on change. Donc on n'a pas le temps d'en tirer des retours d'expérience et des choses intelligentes. Mais eux avaient des systèmes où la nuit, ça permettait de quand même garantir une ventilation par l'ouverture des fenêtres pour refroidir aussi notre bâtiment. Donc c'est ça l'avantage, de pouvoir se protéger du soleil, garantir en journée les apports de lumière et aussi, pourquoi pas la nuit, avec ce système toujours fermé parce qu'il y a aussi d'autres problématiques pour lesquelles on met des stores, des protections solaires qui s'appelle l'intimité, le cambriolage avec des grands guillemets parce que ces systèmes-là, en 5-10 minutes, on voulait vous arriver à les ouvrir. Mais au moins, on a l'intégralité de tout, comment je pourrais dire, avec un système, on arrive à apporter plusieurs paramètres et c'est ça qui est important d'avoir en tête. Même des systèmes assez simples. C'est infini le nombre de systèmes qui existent en volets projetables, battants, coulissants, relevables, pliables, etc. Question, la pérennité. Ceux-là, par contre, j'ai du mal à croire que la pérennité va être au rendez-vous. Parce que dans le temps, est-ce qu'il va être manipulable aussi facilement ? Je ne sais pas. Et dans les protections solaires, pour moi, c'est un des paramètres qu'il faut toujours remettre en priorité. La pérennité. C'est sympa de mettre une protection solaire. Mais on a une idée en tête que l'utilisateur l'utilise à 100%. 50%, c'est déjà le bout du monde. Et si au bout de trois ans en plus, le système est plus manipulable, il passe de 100% dans la tête des gens à 0%. L'automatisation, on y vient. J'avais prévu de faire une petite diapo. Quel est le rôle de la gestion de l'automatisation ? Augmenter la protection solaire en été. Je vais être méchant, mais dans notre métier, pour moi, c'est aussi un moment où tu dis tiens, j'abandonne ma mission et je vais donner le relais puisque l'utilisateur, il ne veut pas le faire ou ne le fait pas forcément de façon optimum. Je vais remettre l'optimisation de projet dans les mains d'une gestion automatique. Pour moi, c'est un peu un bureau d'études qui abandonne sa mission. C'est mon point de vue. Je ne demande à personne d'être d'accord avec moi. le but du jeu, c'est d'augmenter la protection solaire en été, pallier à l'utilisateur, diminuer la protection solaire en hiver. Quand l'utilisateur voulait descendre son store en hiver pour faire un parvu, pour faire de l'occultation, on va lui interdire ou le limiter. Faire face à l'oubli, la non-surveillance, des conditions extérieures. Certains systèmes ont des conditions limites en termes de vent. Ça pourrait être intelligent dans ce cas-là. Faire face à l'absence d'occupants dans un local, ça aussi, ça peut être intelligent. Je rajouterais juste que quand on met en place ce genre de système, de mon point de vue et les retours d'expérience qu'on a, c'est que l'automatisation ne doit pas être dans les horaires d'occupation du bâtiment. Vous imaginez, vous êtes dans votre bureau, vous êtes bien, vous profitez de la vue sur l'extérieur. D'un coup, un système se baisse. Je pense qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et à un moment, ça va commencer à vous gonfler. C'est votre bureau. Vous avez envie d'avoir une certaine, comment je pourrais dire, autonomie et de vous sentir chez vous, pas contraint. Et les contrôles, les différents paramètres, vous avez un petit graphique qui explique comment ça se gère. C'est une programmation qui est aussi assez complexe pour trouver des bons compromis. On peut très bien envisager dans certains cas, bâtiment en tertiaire, de faire juste une programmation horaire et hors occupation. Une école, exemple, à 19h en hiver, on fait descendre les stores, on les rouvre à 6h du matin. Les utilisateurs ne sont pas présents, ils ne le voient même pas. Si les gens partent et oublient de les fermer, le système se ferme. Là, c'est vraiment de donner l'impression que le bâtiment, il est, moi, je pourrais dire, fermé. et en été, de forcer la fermeture des stores à 6h du matin avant que les utilisateurs arrivent et pourquoi pas à midi quand ils partent manger à la cantine. C'est juste un rappel d'oubli. Là, ça peut être intéressant. Par contre, pour les conditions climatiques, il est quand même beaucoup plus simple de prendre un système qui corresponde à l'endroit où on construit plutôt que de prendre un système qui est très limité en résistance au vent auquel il va pouvoir mettre une situation météo pour compenser le fait qui n'est pas résistant au vent, qui n'est pas adapté à notre climat. Petit exemple sur les BSO, un système qu'on pourrait y croire assez fragile. Il y en a qui sont très fragiles. Je vous ai mis des ordres de prix en fonction des systèmes installés. On en a plein de différents. Les différents caissons, mais on a encore deux autres qui existent, les différents fonctionnements. C'est pour orienter l'inclinaison des lames. Celle à la 7, c'est quasiment 99% de ce qui se vend. Les BSO à chaîne, c'est comme certains volets roulants anti-infraction. On va aussi scinder la différence entre un système anti-infraction et un système volet comme 99% se vendent où vous le prenez, vous le montez et puis il est ouvert. Ça veut dire souvent on nous demande de ne pas mettre de BSO parce que ça n'assure pas de sécurité. Mais la plupart des volets roulants ne l'assure pas non plus. Donc le BSO à chaîne, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus lourd aussi, mais celui-là, il peut être anti-infraction. Les différentes lames qui existent, les différentes lames qui existent, ce n'est pas pour l'esthétique, c'est qu'on a des lames qui vont être plus ou moins performantes à la protection solaire quand ils sont en lames horizontales. Je vais me remettre dans mes notes. On en a qui permettent de faire une occultation quasiment à 100%. On en a qui sont plus résistants au vent quand ils sont fermés parce qu'il y a des systèmes d'emboîtement, etc. Donc ils ne sont pas faits juste pour un choix esthétique. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et on peut aller très loin dans le système des BSO. On a même des systèmes pour donner à l'utilisateur le système qu'il attend parce que lui, une protection solaire, c'est un parvue. Donc là, on a trouvé des systèmes qui existent où, exemple, juste les lames du haut s'ouvrent et pas celles du bas. C'est une option. Il faut ouvrir bien sûr toutes les lames. Ce qui permet d'avoir le système parvue parce qu'il habite au rez-de-chaussée et qu'à un moment d'avoir 150 personnes qui passent devant chez lui, ça l'embête. Il peut quand même fermer le bas et garder le haut ouvert en termes de protection solaire et d'apport lumineux. Les systèmes BSO, même si on a beaucoup qui sont posés, je pense que c'est un sujet qui est très mal connu. On connaît le système. On ne connaît pas toute la panoplie qui existe. Et attention, dans les différents modèles de guides, guides sur ficelle, guides sur coulisses et encore un autre que je n'ai pas pu mettre la photo parce que ça ressemble à la même chose que celui-là, c'est ce qu'on appelle les systèmes autoportants. Ça, c'est résistant à 10 mètres par seconde, 10-13 mètres par seconde. Celui-là, avec les guides, ça va jusqu'à 18-20 en fonction des lames, etc. Et les autoportants, ça va jusqu'à 24 mètres par seconde. Vous multipliez par 3,6 et ça vous donne une vitesse de 20 km heure. Ça veut dire que les systèmes les plus performants sont résistants jusqu'à 100-120 km heure. Ça devrait aller pour chez nous, je pense. Et ça, c'est plutôt 30 km heure, 30-36 km heure. Donc voilà, attention à adapter le système avec notre climat. Autrement, qu'est-ce qui se passe dans ces systèmes-là ? Le fabricant vous impose d'avoir une station météo et quand il y a trop de vent, le système se remonte. Et puis, vous imaginez qu'on fait une école. En été, il y a du vent, le système remonte. Tout l'été, l'école va prendre les apports solaires. Lorsque dans les calculs du thermicien, c'était zéro. gros écart, à mon avis, grosse problématique de surchauffe. Donc, allez jusqu'au bout quand vous préconisez un système comme ça. Se posez la question des différents modèles, leur pose, les lames, pourquoi les lames, quel guide on va choisir en fonction de la vitesse de vent, et la couleur aussi. J'ai fait une petite diapo un peu plus tard. Plus vous aurez un système noir, et là, ça ne doit pas vous surprendre. Vous sortez en plein été, en plein cagnard, vous êtes noir, vous sentez que ça monte en température, vous vous habillez en clair ou en blanc, vous sentez que vous montez moins en température. Donc, la couleur du système aussi va avoir un impact sur le confort d'été. Un petit zoom sur les store screens, donc les petits stores en toile. La durabilité, je vais être honnête avec vous, je n'arrive pas vraiment à la trouver dans les docs techniques. La durabilité est plutôt sur les textiles qui ont, avec un certain traitement, du mal à en dire plus parce que ça va rien, à part si vous citez des marques. C'est très dur. Le fabricant ne donne pas sa recette, entre guillemets. Donc, nous, on sait qu'il y a certains fabricants qui ont des systèmes beaucoup plus durables que d'autres. Et ils sont testés la plupart du temps. C'est des vieillissements accélérés. on pouvait demander des tests de vieillissement accélérés aux fabricants. S'il y en a, c'est une garantie. On peut faire des tests de vieillissement accélérés sur 120 ans, durée de vie. Les scolches de certains fabricants d'étanchéité à l'air ont été testés en vieillissement accéléré sur 120 ans, alors qu'ils existent depuis même pas 20 ans. C'est quand même une gage de sécurité. Vous mettez ça dans une boîte avec 99% d'humidité, avec une irradiation, un ensoleillement qui n'existe pas sur Terre. Vous essayez de le faire pourrir le système. C'est comme ça qu'on teste. Et après, on peut en définir la durabilité dans une pause normale. C'est pareil pour ces modèles-là. Souvent, je fais des caricatures, mais ils peuvent être choisis autrement que pour juste une performance. Vous avez la résistance à déchirure. En partie, vous les avez pour la plupart des fabricants. La résistance au UV, ce serait bien que ce soit résistant au UV. Il y en a, où la doc, elle dit, ce n'est pas résistant au UV. Il faut se reposer des questions dans les choix. Et vous avez surtout souvent quelques valeurs qui apparaissent, qui sont honnêtement des usines à gaz. Vous avez une norme avec le vitrage C, une norme avec le vitrage D. Qu'est-ce que ça veut dire, vitrage C, vitrage D ? Vitrage C, laisser tomber, personne n'en a quasiment. C'était l'autre. Vitrage D, personne n'en a. C'est des vitrages traités faiblement avec des facteurs solaires les plus faibles possibles. Et malheureusement, une transmission lumineuse aussi très faible. Quelquefois, c'est ce qu'on voit sur des grands buildings, le vitrage qui est assez opacifié. On n'a quasiment que de la réflexion. On ne voit pas à travers. Et en général, on met plutôt le vitrage C, premièrement, avec un facteur solaire de à peu près 0,6. Donc, nous, on va s'intéresser uniquement au vitrage C. On a un jetot extérieur et un jetot intérieur. Et c'est ça qui est peut-être complexe aussi à choisir. C'est que d'un coup, on vous parle de choux, de l'autre côté, on vous parle de carottes. Comment vous allez comparer ça ? Juste pour vous expliquer, ça, c'est la performance du système, du store, mis en place avec ce vitrage-là. Et le E, il veut dire que ce store est placé à l'extérieur. Et quand vous regardez des systèmes de protection solaire type volet ou BSO, vous avez encore une autre valeur, c'est sans le vitrage. Donc, comparer un système avec vitrage à un système sans vitrage, c'est des fois difficile. Je vous rassure, le système BSO est volé dans tous les cas plus performant. Et plus ce chiffre-là sera faible, plus le système sera performant pour le confort d'été et la protection solaire. Attention de rajouter que vous avez un vitrage donné et qu'on ne prend pas en compte l'utilisateur. On se reprend en compte l'utilisateur, on va redégrader cette performance-là et c'est toujours important de l'avoir. Voilà, plusieurs en fonction d'autres valeurs parce qu'on peut s'intéresser à la réflexion solaire, l'absorption solaire ou même la transmission lumineuse avec le système fermé. Le but du jeu, c'est quand même quand je me protège du soleil, c'est généralement la journée et que souvent, j'ai besoin aussi de lumière pendant ce moment-là. Donc aussi, qu'on n'ait pas un système qui nous oblige à allumer l'éclairage artificiel. Ce qui est aussi important de se remettre aussi dans les différents systèmes, c'est comme ça que pour moi un système devient rentable. C'est que nous, on l'a envisagé comme protection solaire, mais comment on peut lui donner aussi d'autres rôles ? On aura toujours acheté le produit-là X euros, mais plus on va lui donner de rôles, de rôles, de nombre de paramètres, pour moi, il va être rentabilisé le système-là. Donc on peut lui donner une performance de réduction de protection solaire, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, une occultation, faire le noir. Attention, la plupart des stores BSO ou storescreen ne font pas le noir à 100%. Et ça demande beaucoup de... Même pour les systèmes qui... Certains systèmes BSO peuvent le faire. Ça demande quand même des prérequis avec les histoires des coulisses qui doivent être renfoncées dans l'enduit. C'est-à-dire que la coulisse ne doit pas être en applique extérieure, elle doit être intégrée dans le mur. Autrement, on a un jour qui se fait de chaque côté de ces systèmes-là. L'intrusion, volets animaux. Attention, souvent dans les gens... Pour la majorité des gens, un volet, c'est une protection. C'est rien du tout, un volet. Vous le prenez, vous le soulevez, il faut quelques secondes. Donc voilà. L'effet de serre de la protection solaire, sous-entendu la couleur du système. La possibilité de surventilation nocturne. Est-ce que le système, quand je l'ouvre, est-ce que le vent peut passer à travers ? C'est l'inconvénient du volet. La stabilité au vent, adapter à notre région, c'est mieux. La solidité, l'entretien, donner, savoir l'entretien soi-même avant de le choisir, pour après pouvoir informer l'utilisateur ou le maître d'ouvrage de son entretien. Il faut que ce système dure. Il est prévu pour assurer le confort d'été. Vous imaginez qu'on a quand même conçu un abatiment avec cette protection solaire, souvent peut-être un peu trop abusé, trop performant par rapport à la réalité avec les différents principes qu'on a donnés. Et qu'en plus, si un jour il lâche tout le projet par envie. Déjà, on lui a admis que 100% du temps il fonctionnait. Si on passe à 0% pendant des années et des années, forcément, il va avoir de gros soucis. Et la formation de l'utilisateur ? Ça, c'est important. C'est donner des notions simples à l'utilisateur. Moi, je vous ai donné un exemple que l'on applique. Quand la température dépasse 22 degrés, vous mettez, vous baissez vos systèmes de protection solaire et il faut expliquer dans quel sens. L'âme horizontale, comme ça, je profite encore de la lumière. Autrement, vous avoir des retours ou même pas des retours, la personne va se dire il est con, le bonhomme, il m'a dit de baisser le store quand il faisait 22 degrés, par contre, il fait noir, il croit que je vais habiter dans le noir tout l'été. Il faut aller assez loin dans les démarches d'informer l'utilisateur sur la bonne utilisation ou la bonne gestion de ces systèmes-là et le prendre en compte qu'il n'est pas tout le temps chez lui, que ce n'est pas un thermicien, qu'il n'a que ça à faire d'attendre le moindre rayon de soleil en baissant, en orientant ses stores, etc. C'est idiot ce que je vous dis, là, ça paraît marrant, mais je vous promets que sans se rendre compte, c'est une gestion de bureau d'études. C'est une vision de bureau d'études. Parce que nous, à force de faire ça à longueur de journée, on est quand même capable de prendre en compte dans des scénarios que le prof va ouvrir la fenêtre dès que la température extérieure est inférieure de 1 degré à la température intérieure. Alors là, le prof, il n'a que ça à faire, il ne fait pas court, il est devant sa fenêtre, il regarde le thermomètre intérieur, qu'il n'a pas souvent, le thermomètre extérieur qu'il n'a jamais, et il est là, il attend de voir si les conditions sont bonnes pour ouvrir. Vous avez même vu ces schémas ? C'est 0-1. C'est un prof, c'est une machine. Autre point de vue, c'est marrant, mais c'est ce qui amène beaucoup de problématiques dans le bâtiment. Les études, la simulation étaient « justes ». Sauf que les hypothèses de ces paramètres-là, elles sont non réalistes. Et je suis plus partant, moi, pour se mettre dans la situation la plus défavorable en été et aussi la plus défavorable en hiver. Au moins, la réalité ne pourra être que meilleure. autre point de vue, parce qu'à force de parler de protection solaire, on se dit, on ne met plus de fenêtre, puis on enterre le bâtiment 10 mètres sous terre avec un bon bunker et là, confort d'été, ce sera bien. Je voulais juste vous donner des comparaisons sur l'emplacement des fenêtres. Bien sûr, c'est une vision d'ingénieur. Il faut remettre la vision des archives qui est une vision beaucoup plus globale. La vue sur l'extérieur, etc. parce que l'ingénieur s'intéresse à ce qu'il y ait de la lumière tirante, que ça ne prend pas le soleil, etc. Puis il oublie que l'utilisateur a besoin de voir dehors. Je vais aller jusqu'au bout de ma réflexion. On a testé les trois positions-là. C'est la même surface vitrée, les mêmes dimensions. Bizarrement, celle du haut, c'est celle qui ramène le plus de lumière dans une pièce. Ça peut aussi vouloir se dire que cette position-là, c'est celle qui va être la plus facilement protégeable du soleil avec un petit débord de toiture. Si elle est en façade sud, quand on trouve des compromis qui marchent dans les deux sens, on en profite. Idem, sur une surface de menuiserie, la surface est la même, sauf que la forme change. Et là, cette surface-là où le linteau est le plus haut est la meilleure. Si on veut généraliser, il faudrait une menuiserie là, si on ne parle que de luminosité. la menuiserie est la plus large par rapport à la largeur de la pièce et avec le linteau le plus haut possible. J'ai essayé de vous donner une ordre de grandeur. La hauteur du linteau de la fenêtre doit être équivalent, si on veut une bonne luminosité naturelle, à deux fois la profondeur de la pièce. Et encore mieux, quand on peut avoir des surfaces vitrées de chaque côté, ce sera forcément plus simple. Ça peut aussi vous amener des réflexions sur certains programmes où vous répondez, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, avec une largeur de salle de classe imposée à 7 mètres et on nous demande ce qu'on appelle un facteur de lumière de jour, le fameux FLJ, un FLJ de 2%. La réponse, la personne qui a pondu ce programme-là, elle n'a jamais fait de facteur de FLJ du jour parce qu'avec une profondeur de 7 mètres, le linteau de ma fenêtre, il sera combien ? Ça fait des sacrées salles de classe en hauteur. Je vous ai mis un autre petit paramètre comme quoi on essaye d'y penser quand même. Ça pose problématique, ça pose problème quand même sur comment avoir des salles de classe, si je prends un exemple de salles de classe avec de la luminosité naturelle assez importante, de la protection solaire et de la vue sur l'extérieur. Ça demande à trouver le compromis là-dedans. Et idéalement, on recherche une menuiserie et spécifiquement un vitrage avec des transmissions lumineuses super 70%, un facteur solaire inférieur à 50%, on veut limiter la surchauffe même quand l'utilisateur oublie de descendre le store, une performance pour se protéger de l'hiver et une protection solaire fixe et mobile. En tout cas, la fixe au sud et le reste, la fixe et mobile au sud et mobile est-ouest et ne pas oublier le nord. Il y a aussi des apports solaires. Je vous ai mis des comparaisons entre un triple et un double pour voir les différences qu'il y a entre les performances divers. On est du simple au double. En facteur solaire, on est à peu près 25% à un tiers supérieur et en transmission lumineuse, on est plutôt à 15% de différence. Quelques exemples. Vous l'avez vu tout à l'heure avec la protection solaire. Les débords. L'intégralité de ce projet est avec des BSO. Quand on parle que les utilisateurs ne les baissent pas forcément, voilà, zéro. Ils en sont tous. Et après, on nous appelle, il fait 24 degrés dans la salle de classe début juin. C'est mal conçu quand même. On n'avait pas pensé qu'on pouvait atteindre zéro. Donc pensez-le aussi, on peut atteindre zéro en usage. Et dans ce système-là, il y a quand même une programmation horaire. Donc ça veut dire que là, vous êtes un mercredi après ou je ne sais pas quel jour. Le système s'est baissé le matin. Le système s'est baissé le matin. Les profs ont fait court, ont ouvert le système. Puis la programmation horaire n'a pas suffi. Voilà. Et ça, c'est des protections. Les débords de toiture, du coup, font des bonnes protections solaires où l'utilisateur ne peut pas l'oublier. Forcément, il n'a pas d'impact. Juste une petite zoom sur les fenêtres de toiture. Tout simplement, il n'y a pas le choix. Il faut les éviter. Mais les éviter, il y a plein de façons de les éviter. Chez Assy, là, vous avez le Velux qu'on ne voit pas, le Velux, la fenêtre de toiture qu'on ne voit pas. Et on peut très bien créer des fenêtres plus adaptées à la protection solaire aussi. Il y a plein de façons de contourner les problèmes. L'influence des couleurs, je vous ai fait une comparaison de différents types de bardage ou de revêtements de toiture. Un bardage noir métallique, c'est super beau. Ça fait beaucoup de surchauffe. On est à 10%. C'était notre référence. Et j'ai voulu aussi vous montrer le besoin de chauffage, que le bardage influe quand même peu sur le besoin de chauffage. Par contre, le choix du bardage, entre guillemets, du revêtement extérieur entre son type, métallique, c'est le côté reluisant, c'est le côté qu'on appellera émissivité, et la couleur, c'est ce qu'on va appeler l'albédo. Donc on va chercher plutôt des surfaces qui ne sont pas reluisantes, comme le métal, et plutôt des systèmes bois ou autres, ce que vous voulez, qui ne soient pas reluisants et de couleur blanche. La différence, juste en jouant sur le bardage, elle est de passer 10% de surchauffe à un système où on va prendre l'enduit chaud plus traditionnel à moins de 5%. Juste le choix du revêtement et de sa couleur peuvent diviser par deux la surchauffe. On peut le voir dans l'autre sens, si je choisis l'esthétique noir au bardage, je peux subir deux fois plus de surchauffe. Et on ne touche pas, je n'ai pas touché aux surfaces vitrées, aux protections solaires, etc. Donc ça a un impact non négligeable. Et on peut le remettre aussi sur notre vision de notre protection solaire. Et puis tout ça, je ne l'ai pas inventé. Vous allez dans les pays méditerranéens, bizarrement semblants, bizarrement. Et bizarrement, ils ont les volets persiennes aussi, celles qu'on a vues avant, celles qui s'ouvrent, qui se mettent en... Voilà. Ces gens-là, ils sont déjà adaptés, ils sont adaptés à leur climat. Nous, on peut se poser la question. On peut aussi se poser la question avec le climat futur. Est-ce qu'on est adapté au climat futur ? Voilà, quelques exemples où on a fait des protections solaires. Mais on combine souvent les deux. Et on peut aller un peu plus loin, en fait, en faisant des protections solaires qui sont sur la paroi aussi. Donc là, on est blanc. Donc on est sur un système qui limite l'absorption solaire et la retransmission derrière, malgré qu'il y ait 30 cm d'isolant dans les murs. Donc quand il n'y a pas d'isolant, ça augmente encore pire la surchauffe. On peut très bien avoir des protections solaires qui passent devant aussi nos surfaces opaques pour rajouter un peu plus de performance. Voilà, c'était juste pour conclure. On a le choix entre celui-là et celui-là. Je ne sais pas c'est lequel le mieux. Je vous donne un mode d'emploi pour faire les climatisateurs qui n'ont pas d'effet de double effet. Dans les villes, ce serait plus simple de mettre en place une revégétalisation de la ville plutôt que d'avoir des surfaces. La même chose qu'on a vu avant, le macadam, c'est souvent foncé et ça absorbe énormément de quantité de chaleur. Je vais faire juste un petit rappel sur toutes les choses que je ne vous ai pas présentées parce qu'on parlait juste des protections solaires. C'est un point de vue global, le confort d'été. Une isolation équilibrée entre été et hiver, on cherche le meilleur compromis ou alors il faut avoir deux maisons. Celle hiver avec 50 cm d'isolant partout, celle en été, pas isolée puis un peu légèrement enterrée. Autrement, quand on n'a qu'une maison, c'est surtout l'isolation au niveau des dalles sur terre pleine qu'il va falloir optimiser. Pas avoir froid au pied, mais sous votre bâtiment en été, il fait 12 degrés. Donc, ça serait bien de profiter de cette fraîcheur. Quand il sera 40 degrés dehors, il n'y aura que sous le bâtiment où il fera un peu frais. Donc, trouver le compromis entre pas avoir froid au pied et profiter de cette fraîcheur en été. Une ventilation avec un débit minimum. La mise en place quand c'est possible d'une ventilation nocturne. Une surface de menuiserie à limiter. Des protections solaires fixes et mobiles. Des équipements électriques performants. C'est la vaisselle A++. Pas de consommation d'eau, pas de consommation d'électricité. Il y a le chien dedans, on ne le voit pas. Une distribution de CS très isolée. Parce que tout ça, c'est des éléments chauffants. Donc, si on les supprime, ça fera toujours ça en moins à se débarrasser en surchauffe chez nous. Une distribution de CS très isolée. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un bouclage, ça peut être des augmentations de température dans des collectifs de 1 à 2 degrés. La température de chez vous quand vous avez un bouclage, donc dans tous les collectifs, 1 à 2 degrés de cette température-là vient de ce système-là et vos apports internes, c'est 3 à 4 degrés. Déjà, ça fait déjà 4 à 5 degrés en plus liés à 2.1. Et un truc qu'on oublie souvent, une notice d'utilisation. Pour moi, conclure, il est plus simple de ne pas faire entrer la chaleur plutôt que de la faire sortir. Surtout que pour la faire sortir, vous avez quoi ? L'ouverture des fenêtres. Si demain, les canicules, donc canicules, c'est quand la température extérieure ne redescend jamais en dessous de 20 degrés, se prolonge en ouvrant les fenêtres. Et quand il fait 24-25 degrés dehors la nuit, ce n'est pas comme ça qu'on sera fait chéros. Donc c'est plutôt une vision aussi future de dire que pour nos projets de maintenant, pour qu'ils soient adaptés à demain, ne pas faire entrer cette chaleur parce que les solutions de surventilation nocturne et autres qui étaient efficaces avant le seront beaucoup moins. Voilà. Je vous ai mis que vous aurez en diapo aussi des erreurs de conception qu'on peut voir qui apparaissent souvent parce que les bureaux d'études font des calculs. Alors pourquoi le bâtiment n'arrive pas à fonctionner comme ça ? Je vous ai donné deux, trois pistes de réflexion. On va se reposer comme question. Voilà. Je vais passer vite fait. C'est un projet qui a 12 ans. C'était pour vous présenter comment on pouvait atteindre le compromis entre été et hiver. C'est un projet passif. C'est une rénovation d'il y a 12 ans qu'on a amené au standard du passif neuf parce qu'à l'époque, la rénovation passive n'existait pas. Il y avait qu'un concept en neuf. On s'est dit que ça a l'air pas mal de faire de la réno avec ce concept-là. tant qu'à faire ne pas reconstruire, pas dépenser d'énergie grise dans les matériaux. Avant, il y avait 175 kg de fioul. Je vais prendre le total. 525. On a remplacé par du bois plaquettes vosgiennes. C'est dans les Vosges. Ça a fait 100 kg. On a juste divisé par 5 la puissance et passé du fioul au bois. Les locataires, je les remis en équivalent T3 parce qu'on a remodifié les typologies. Ils étaient à 1300 euros à peu près. Ils sont passés à 140 euros. Dans les 140 euros, dans les 1260, il n'y avait que le chauffage et l'eau chaude. Dans les 140, vous avez le chauffage, l'eau chaude, la ventilation et l'entretien des systèmes. Attention à ne pas faire non plus d'autres erreurs. Passer en gaz individuel, l'abonnement, c'est uniquement 215 euros. L'économie pour le locataire aura été fortement impactée. Et les gaz à effet de serre, entre diviser la facture de chauffage énergétique par 10 et passer du fioul au bois, forcément, les gaz à effet de serre diminuent. Petit fonctionnement en hiver d'un appartement. C'est un ancien foyer pour personnes âgées. Donc, température de chauffe assez élevée. Pour maintenir 23 degrés dans le climat vaugien où on a des pics de température de moins 7, 8, moins 10, et puis on ne voit plus, là, il y a du moins 10 aussi. Ils ont mamie à chauffer pour maintenir 23 degrés moins de 6 jours au mois de novembre. Donc, c'est le mois de novembre, c'est bientôt. Vous avez le droit à 6 jours le mois prochain de chauffage. Choisissez bien les jours, vous n'emballez pas trop au début du mois pour maintenir 23 degrés. Donc là, on peut dire que ça a l'air de fonctionner. Qu'est-ce qui se passe en été ? Puisque plus un bâtiment est isolé, moins il sera confortable en été. Malheureusement, c'est comme ça la réalité. Là, on voit un fonctionnement avec des élevations journalières de l'ordre de 1 à 2 degrés. c'est la non-utilisation des protections solaires. Et là, le chercheur, il est un peu con, dans son délire. Il attend. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quand il fait moins 25 et plus 50. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans mes bâtiments. C'est dans les extrêmes qu'on voit si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et c'est dans les extrêmes qu'on peut en retirer des conclusions, surtout, pour s'améliorer. Et là, on a une canicule, c'est quand la température ne redescend jamais en dessous de 20 degrés pendant au moins 3 jours. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, sept jours, huit jours, neuf jours, dix jours. Dix jours de canicule. Je suis content. Et en plus, un pays qui a quasiment 40 degrés. Il faudra voir à 55 ce que ça donne. Et sa température intérieure est passée de 25 à 27,5. Je pense que chez vous, vous pouvez avoir cette élévation en une journée. Je vais vous rajouter un dix derniers paramètres avant de vous laisser la parole à mon confrère. C'est que la problématique des bâtiments isolés, et surtout dans ces cadres-là, c'est que la personne en chauffant à 23 degrés, on ne pourra jamais obtenir une température en été inférieure à 23 degrés puisqu'elle part de 23 degrés. Ce n'est pas comme dans le bâtiment pas isolé où vous pouvez chauffer à 30 degrés l'hiver. Arrivé l'été, vous êtes redescendu. Ces bâtiments-là, si vous décidez de chauffer à 23 degrés, on avait calculé pour avoir une élévation de température de 5 degrés. Donc à 23, elle atteint 27, 28. On aurait eu des locataires à 20 degrés, on aurait plutôt atteint 25. Ça veut dire que c'est aussi important dans la notice d'usage, d'utilisation, de faire passer ce message-là en disant si vous chauffez trop en hiver, vous allez le subir en été dans des bâtiments très performants. Donnez les infos aux utilisateurs. Ils ne sont pas du métier, ils n'y connaissent rien et c'est à nous de leur donner les bonnes infos et comment ils doivent les aider s'ils veulent utiliser bien leurs bâtiments. Voilà. Je venirai là-dessus. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Donc si j'ai bien compris, vous ne vous occupez au fond que des ouvertures. En fait, je n'ai pas eu le temps vraiment de présenter parce que je trouvais que ce n'était pas le plus important. Moi, je travaille aussi avec Thomas qui pourra peut-être vous répondre. Ça donnera une autre vision que la mienne. Moi, je m'intéresse à un peu tout. La nature des matériaux, les isolants, la structure. Si bien les murs que les ouvertures. Ah d'accord. Mais là, au fond, vous êtes quand même centré sur les ouvertures. Le but du sujet d'aujourd'hui était les protections solaires. Je vais essayer de répondre à ce qu'on va demander. Et j'ai voulu exprès préciser qu'on fait un zoom aujourd'hui sur la protection solaire. La protection solaire, c'est 10-15% de la problématique de la surchauffe. C'est ça. Sachant, ou est-ce que c'est une réponse d'ignorant, la notion de protection solaire, est-ce qu'on ne peut pas l'imaginer par rapport aussi à le pouvoir de réflexion des murs ? On n'est plus dans la notion de protection solaire. Pour moi, on est encore dans la vision de protection solaire. le fait de réfléchir au revêtement extérieur, est-ce que lui va absorber de la chaleur ? Malgré que vous ayez des fortes isolants, en plus, la plupart d'isolants sont moins performants quand il fait très chaud. Il faut le savoir aussi. Sur les docks d'isolants de chauffage, de ventilation, vous le voyez, parce qu'on peut avoir des réseaux à plus de 200 degrés. Et donc, la performance d'isolants varie et chute, malheureusement, à haute température. Donc, c'est important d'avoir cette vision aussi des matériaux. Une toiture zinc, j'avais ça dans mes notes, mais je ne vous l'ai pas dit. Une toiture zinc, en été, on l'a déjà mesurée à plus de 90 degrés. C'est pour ça qu'on regarde la dilatation dans ces matériaux-là. Ça dilate parce que ça monte en température. Donc, un matériau qui monte à 90 degrés, il ne fait pas 90 degrés dehors, ça a forcément amplifié ce phénomène de surchauffe à l'intérieur des bâtiments. Il faut le traiter de multiples paramètres puisque le problème est multiple. Et en Virobat, au fond, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est... Alors, moi, j'interviens pour en Virobat. Moi, je suis spécialisé dans l'économie d'énergie le plus possible. Vous n'êtes pas en Virobat ? Non, je ne suis pas en Virobat. Je vais vous expliquer ça. En Virobat est un centre de ressources ici à l'INSA. En Virobat, grand test, on est en réseau avec deux autres centres de ressources dans le Grand Est et en fait, on fait des réunions comme là, aujourd'hui, des conférences comme ça à l'attention des professionnels du bâtiment normalement pour promouvoir les thématiques du bâtiment durable. Et on invite des personnes super intéressantes comme Vincent Koliati et Thomas Vellers qui sont ingénieurs ou architectes pour parler de ces thématiques. Mais Vincent, c'est terre et énergie. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Non ? Est-ce qu'on a des questions là ? Sinon, on poursuit avec Thomas. Merci encore, Vincent. Je suis Thomas Vellers, gérant des ateliers des formes et de Optime Ingénierie. On est basé à Sulzbar-les-Bains. Et donc, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des bâtiments passifs avec terre et énergie. Et donc, là, l'idée, c'est de présenter quelques bâtiments. Donc là, c'est vraiment dans le concret avec des images, des pleines images de projets. Voilà, donc ça, c'est le bâtiment de notre agence d'architecture. C'est un des premiers bâtiments qu'on a fait avec Vincent. Et donc, ce bâtiment, il a été instrumenté également par la région Alsace pour avoir un suivi énergétique du bâtiment. Donc, le bâtiment, il est complètement orienté plein sud. On voit donc les fameuses casquettes de protection solaire. On voit ici l'ombrage qu'on a sur la façade. Donc, celle-là, elle fonctionne très bien. Et on a également des petits stores screen qui viennent se déployer à l'avant de la façade. En haut, on a un haut jour qui est bien protégé sur la partie centrale. Et on voit qu'ici, le vitrage descend plus bas alors que les casquettes diminuent. Et donc, là, on a un peu une sorte de défaut bioclimatique qui fait qu'on a des apports solaires en été aussi qui chauffent à cet endroit. Le bâtiment, il est donc, juste pour avoir un peu les infos, bien sûr, l'ensemble, c'est du triple vitrage. où il y a sous le bâtiment aussi un niveau en dessous qui est ouvert sur le nord. Et donc, il est posé sur un radier sur mousse de verre. Donc, je ne sais pas si tout... La mousse de verre, c'est du verre recyclé qui est broyé, fondu et qui mousse un peu comme de la pierre-ponce. Donc, on a 60 cm de mousse de verre. On a sous le bâtiment, on a sur les murs ici 60 cm d'isolant et sur les murs au nord, on a également 60 cm. Donc là, je reviens sur le projet qu'a présenté Vincent. Donc, je voulais un tout petit peu revenir sur justement ce que disait Vincent. On voit que ça, c'est la façade nord avec des toutes petites ouvertures. relativement petites. On voit que la façade est et la façade ouest sont très très fines. Elles ne font que 4 mètres alors que c'est un bâtiment, un groupe scolaire. Et donc, on a une façade, ça c'est la façade nord, on voit également encore les petites ouvertures. Là, on est sur un bâtiment sur deux niveaux et on est sur un isolant de type jacodur qui est d'une épaisseur de 30 centimètres et on a des isolants de 50 centimètres en murs biosourcés et en toiture également 50 centimètres. Donc, ça, c'est la façade sud. On voit une grosse différence entre le nord et le sud. On a les deux façades qui sont blanches, qui sont inclinées, donc qui permettent de protéger en partie déjà les baies vitrées et en plus, on a des petites casquettes fixes qui viennent créer des petites protections supplémentaires et on a les BSO qui viennent protéger les baies vitrées. Donc, on voit qu'on déploie au sud une très grande surface avec des... sur deux niveaux, donc un bâtiment très compact et également en haut, on voit un petit peu le jour qui éclaire l'espace central à l'intérieur de l'école. Donc, celui là-haut, il a un très grand débord et il n'a pas de... il n'a pas de... de protection solaire mobile. Donc là, on voit qu'on avait une façade avec un découpage original et pour... ici, c'était compliqué d'avoir des BSO qui suivent la forme et donc, en fait, l'idée de venir protéger le bâtiment était intéressant. Je trouve ça intéressant d'expliquer pourquoi on a choisi la forme des vitrages entre la partie centrale qui sont des V mais inversées. Je me souviens de ça. En fait, ça, ce sont des parties fixes, bien sûr, et donc ça, ce sont les parties ouvrantes qui permettent de respecter la réglementation de la RT 2012. En fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des conceptions que c'était compliqué d'arriver à respecter la RT 2012 sur les ouvertures et par rapport aux parties vitrées fixes, c'était quoi ? C'était, en fait, on a un gros débord de toiture à l'étage donc on s'est permis de mettre le V dans l'autre sens avec la partie vitrée la plus basse et entre les deux parties, notre petit débord était limité. Alors là, c'est à toi d'en parler parce que c'est comment lier le côté ingénieur et le côté architectural en mettant le V dans l'autre sens avec la partie vitrée la plus haute. Je ne sais pas si vous voulez la plus haute ici, d'accord. Oui, oui. On essaie de trouver le compromis avec Thomas entre le côté ingénieur qui à un moment est complètement déconnecté d'un rendu esthétique ou autre avec justement une vision d'archer. Et ce qui est intéressant dans notre travail, c'est de s'inspirer, chacun s'inspire de l'autre pour essayer qu'on puisse proposer un projet qui va toujours un peu plus loin. C'est vrai que sur tous les bâtiments qu'on a conçus, il faut partir dès l'esquisse, on doit avoir en tête la performance qu'on veut atteindre avec le bâtiment. On ne peut pas imaginer dessiner un bâtiment et puis après, on dit aux thermiciens des brûtoires, faire un bâtiment passif. Vraiment, l'objectif, c'est d'arriver à avoir les données de la performance d'un bâtiment et de le dessiner comme une contrainte programmatique, comme une contrainte de lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment, c'est de l'avoir en conscience à chaque fois qu'on dessine un bâtiment. Mais nous, on essaye aussi, vous verrez, dans les différents bâtiments, avoir une expression architecturale qui varie et donc, il y a toujours des combats entre le thermicien et l'architecte pour quand même ne pas avoir des bâtiments caricaturaux au niveau de l'image des bâtiments passifs. Là, on voit les stores complètement fermés sur la façade. Et ça, c'est la salle informatique avec, on voit les stores baisser qui passent devant l'ensemble des baies vitrées. On peut ouvrir les fenêtres. C'est pareil aussi, l'idée que c'est compliqué d'utiliser un bâtiment passif, c'est le contraire. On vit complètement normalement dans un bâtiment passif. Il n'y a pas de règle de dire on n'ouvre pas les fenêtres ou, je dirais, nous, notre agence d'architecture, on peut laisser les portes ouvertes. C'est juste pendant la période de chauffe où là, les deux mois ou les trois mois de chauffe, il faut faire attention et fermer les portes. Pour petite information, ce bâtiment-là fait 800 mètres carrés, celui de l'école fait 800 mètres carrés et ils ont 600 euros de chauffage par an. Et ce bâtiment se comporte bien en été. Donc là, c'était une crèche en multi-accueil qu'on a fait avec Vincent. Donc ça, c'est l'image du concours. Donc on voit que ce que je voulais me présenter avec ce projet, c'est que là, on avait imaginé au concours des ouvertures assez grandes pour les salles d'activité des enfants. et donc quand on compare avec le projet réalisé, on voit que c'est beaucoup plus petit. Donc il y a tout un travail très subtil entre le débord de toit de chaque unité de vie et la forme de la fenêtre a été calculé très précisément. Donc ça, c'est le bâtiment avec donc trois unités. C'est pour un multi-accueil qui accueille 120 enfants, 80 en simultané. Donc il y a trois unités, une, deux et trois là. Et donc, on voit qu'ici, on a un petit yé le thermicien parce qu'on a une unité qui est centrale plein sud et celle-là, elle est déjà légèrement orientée vers l'est et celle-là est légèrement orientée vers l'ouest. Voilà, donc tout ça, c'est des points qui, dans les calculs, complexifient la performance du bâtiment. Donc ce projet, alors, je vais montrer peut-être la prochaine photo. Donc ça, c'était l'image intérieure. On voit les baies vitrées très, très grandes et donc la réalité, elle est beaucoup plus, beaucoup plus petite, même si la surface de vitrage ici, des calculs ont été faits pour pouvoir apporter de la lumière naturelle de manière conséquente à l'intérieur de l'espace de jeu pour les enfants. On n'a pas besoin la journée d'allumer la lumière artificielle. sur ce projet-là, on a des hauts-jours ici, tout en haut. Je vais vous montrer l'image suivante, là-haut. Ici, on a des hauts-jours en triple vitrage bombé, donc ils sont cintrés. Et donc, en fait, cette vague qu'on a là-haut, elle est ici bien orientée au sud, mais là, sur les côtés, ici, les protections fixes sont, pour le soleil du matin et le soleil de l'après-midi, sont ici trop petites, comme on est resté parallèle, ce qui fait qu'ici, en mi-saison et en été, il y a des impacts solaires sur le vitrage et donc, on a dû rajouter des toiles sur ces parties-là, qui se mettent, qui se clipsent à l'extérieur. Voilà. Parce que là, des BSO courbes, ça n'existe pas, on n'avait pas de possibilité de faire des autres que des... Ici, on a des systèmes de BSO, mais qui sont avec des lamelles qui se découpent en biais, donc on a quand même une multitude de possibilités aussi pour les protections mobiles. Voilà, donc ça, c'est l'espace intérieur du multi-accueil, donc avec l'espace de circulation qui est un peu un espace aussi de jeu, avec donc chaque enfant un petit casier avec son nom. Donc là, c'est un bâtiment qui fait 1000 m². Le chauffage, il consomme même pas 800 euros à l'année et les isolants, c'est également 60 cm en toiture et 50 cm en mur. Et là, on est également aussi sur un radier sur Jacques-au-dur, donc polystyrène haute dureté. Voilà, c'était une petite anecdote, c'est une maison qu'on a faite qui est une maison décapotable, elle s'ouvre. Donc en fait, on peut, ici, on a des systèmes de store aussi à l'extérieur et là, celle-là, pour faire du free cooling la nuit, elle est assez simple. Ça, c'était une petite, une petite, voilà, donc on voit à l'intérieur, ça permet de protéger et de, d'avoir, alors là, il y a une très grande surface vitrée, c'est, c'est un bâtiment qui, on ne va pas dire qu'il est passif, mais il permet vraiment d'avoir des apports assez conséquents et la consommation en hiver est comme une maison normale. Donc, il peut pleuvoir dans la maison, il peut neiger dans la maison, voilà. Donc ça, c'était, je trouvais que c'était intéressant, c'est un projet qu'on a fait récemment, c'est un bâtiment sur Lutherbach, on a un gros bâtiment des années 30, et donc, il était orienté est-ouest, il est orienté est-ouest, ça c'est la façade sud, donc c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour un bâtiment bien orienté, et donc, tout le travail, et là, il y avait une surchauffe, les salles de classe sont de ce côté-là, et les salles de, les circulations côté est, et donc, on n'avait aucune protection solaire à l'extérieur, on avait des petits stores à l'intérieur. Donc le bâtiment, comme ça, on a démoli toute cette partie ici, tout le gymnase qui était le long, et donc, on a recréé un pré-haut en partie basse, et donc, on a retraité les ouvertures avec des ouvertures beaucoup plus petites, donc il y a en gros une salle de classe, c'est trois ouvertures, et donc, on a mis des BSO à l'extérieur. On voit ici les ouvertures, et donc, on a des stores, alors je ne sais pas si on en voit quelques-uns qui sont fermés, non, on ne les voit pas, ici, là. Et donc, on a aussi des ébrasements un peu plus, assez épais, entre la fenêtre qui en applique sur le mur ancien extérieur, et donc, je dirais, on a un peu des œillères, ce qui permet de venir aussi également maîtriser les apports qui viendraient de manière latérale sur la fenêtre. Et les fenêtres sont restées relativement hautes pour amener la lumière, comme disait Vincent Coliatti, au fond de la salle de classe. Voilà. Ça, c'est les stores, les stores à l'époque qui servaient donc, à part se protéger de la luminosité, ne servaient à rien du tout. Et une partie des fenêtres donnaient dans les faux plafonds. Donc, on avait un radiateur des vitrages qui donnaient dans le faux plafond et qui chauffaient également la salle par le faux plafond. Donc, ça, c'est une école qu'on a réalisée également avec Vincent Coliatti qui est un peu particulière. C'est qu'elle est réalisée en paille et en terre crue. Donc, on a, alors, ce bâtiment, il est également un peu particulier parce qu'on a beaucoup de jours. On voit qu'il y a trois jours parce qu'en fait, on a devant notre, on va revenir, voilà, on photographie en fait dans un bâtiment qui est devant et qui est très haut et qui nous fait des masques solaires assez conséquents sur l'école. Et donc, on avait, le seul choix pour faire un bâtiment passif, c'était de ramener de la lumière et d'utiliser cet apport en hiver pour chauffer le bâtiment. Voilà. Et donc, ici, on est sur un système de radier qu'on a mis au point qui est en fait une dalle portée merdurée. Voilà. si certains s'intéressent au système, c'est ce qu'on a utilisé qui permet de faire des économies d'acier, de béton par rapport à un système de radier classique. Donc, on est un peu plus écologique en termes de matière utilisée. Les murs sont remplis de bottes de paille et on a des induits à la chaude sable à l'extérieur et on a des enduits terre à l'intérieur. Voilà. ça, c'est les hauts jours. Le hauts jours du hall. Donc, on a un hall traversant avec trois salles de classe, un petit projet. Et on voit donc, dans la salle de motricité, on voit les deux hauts hauts jours qui permettent de faire ces apports solaires. Tout le calcul était aussi que le que le volume du haut jour du hall ne vienne pas faire de lombrage en hiver sur le vitrage du vitrage de la salle de motricité. Voilà. là, c'était aussi un projet pour montrer le fait qu'on incline aussi les façades, qu'on puisse avoir également des BSO avec des biais. Donc, on voit qu'on peut très bien utiliser toutes les contraintes du thermicien et de les interpréter de manière très différente dans la volumétrie des projets. En fait, c'était les images que je voulais montrer. C'était pour montrer que je pense que même si on intègre toutes les données, et plus on avance dans les années, ça fait 10-12 ans qu'on fait des bâtiments passifs. On en a une quinzaine en fonctionnement. Et plus on travaille sur ce sujet, plus on se dit qu'on a encore plein de choses à apprendre, à connaître. Il y a toujours plein de subtilités qui apparaissent. Et surtout, on voit qu'il y a une très grande différence entre les premiers projets qu'on faisait il y a 10 ans et ceux d'aujourd'hui. On voit que le problème de la surchauffe est de plus en plus présent et que la manière de calculer du thermicien et la manière de concevoir varient et changent depuis, et même juste en 10 ans, ça a complètement changé. Surtout au niveau des épaisseurs d'isolant, on n'est plus obligé qu'ils diminuent, surtout par rapport au rapport au sol, les épaisseurs diminuent, les types de fenêtres, on peut prendre des fenêtres un peu moins performantes que ce qu'on prenait au début. Donc ça, c'est l'école de Burnout qu'on a vue avec Vincent aussi. Donc ici, on est également sur un lit de mousse de verre de 60 cm. En fait, il y a une petite règle qui est assez simple aussi, qu'on a toujours en tête, c'est-à-dire que quand on a un bâtiment, une école qui est de plein pied, on va avoir 60 cm d'isolant sous le bâtiment, on va avoir 50 cm dans les murs, on va avoir 60 cm en toiture. Si on fait un bâtiment comme un Guébergir sur deux niveaux, on va avoir plus que 50 cm d'isolant sous le radier, on va en avoir que 40 dans les murs et on va en avoir que 50 en toiture. Donc en fait, si on arrive à faire un bâtiment beaucoup plus compact, les épaisseurs d'isolant diminuent, que ce soit en toiture, en mur ou sous le radier. Donc là, on a le grand jour qui n'a pas de protection solaire mobile. Par contre, la forme de la casquette est complètement calculée par rapport à la course du soleil. Ici, les façades sont orientées de 15 degrés par rapport au sud. Le sud, c'est l'axe du bâtiment. Et on a deux surfaces de photovoltaïques qui sont bien rémunérées. Donc aujourd'hui, quasiment, le bâtiment, il est financièrement positif. On ne va pas dire thermiquement, parce qu'un bâtiment de Bepos, réellement Bepos, moi je crois que je n'en connais pas, je ne sais pas si tu en connais. Je crois non plus. Donc on parle de bâtiment Bepos, mais là, on peut dire que c'est un bâtiment qui est financièrement positif pour la commune. C'est-à-dire que si on prend tout, l'entretien, les frais de l'eau, l'électricité, tout est payé par la production photovoltaïque. Juste pour parler, donc le thermicien, il n'aime pas les puits de lumière, mais nous, de temps en temps, on en a besoin. Et donc ici, c'est juste pour un exemple, c'est du quadruple vitrage. À chaque fois qu'on fait des puits de lumière, on doit mettre du quadruple vitrage pour éviter d'avoir des apports solaires et qu'il y ait une production de chaleur trop importante par rapport à l'intérieur. Voilà, on le voit ici, il apporte de la lumière, ici, le puits de lumière. Et donc ça, c'est le haut jour qu'il donne sur le hall. On utilise aussi beaucoup les seconds jours de toute manière à avoir des fenêtres au nord, dans les salles de classe au nord, plus petites, et d'avoir des entrées de lumière au sud, indirectes, en second jour, qui marchent assez bien pour avoir un équilibre de lumière dans les salles de classe. Voilà, donc ça, c'est notre premier bâtiment passif. C'était assez compliqué, le chantier, vous pouvez imaginer, avec l'enveloppe. Et donc ici, on n'a pas de protection solaire mobile. Ici, c'est 3 mètres de haut, c'est une façade complète. Et donc, chaque module vient et est calculé avec une courbure qui permet de faire la protection solaire de la petite fenêtre qui est en dessous. Donc, juste pour anecdote, ce bâtiment passif, il a été labellisé deux fois plus performant qu'un bâtiment passif. Au lieu d'être à 15, il est à 8 kWh. Par là, les consommations sont largement inférieures à 1 euro par mètre carré par an. Et donc ici, on a fait un système de fondation et d'isolant par le sol un peu spécial. On a fait des puits et on est venu avec les murs avec des isolants de chaque côté, avec juste un plot tout petit pour maîtriser le pont thermique et qu'il soit tout petit. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire de radier, ce n'était pas accepté par les avis techniques. Aujourd'hui, il n'y a que la mouche de verre qu'on a utilisée à Burnhout qui est aujourd'hui validée. Par contre, tous les radiers sur Jacques Audur ou les radiers avec des dalles portées nervurées ne sont pas sous avis technique. Mais certains bureaux de contrôle nous laissent faire cette technique. Voilà, donc là, on voit bien les différents modules et par contre, la partie basse est avec des systèmes de stores mobiles avec aussi une casquette et un débord. Donc ça, c'est aussi pour montrer les différentes protections volets, BSO et puis aussi retraits avec des grandes baies, des grands débords de protection. Ça, c'est plus par rapport à la maison individuelle également performante. voilà. Donc, si vous avez des questions... La couverture, elle est en quoi ? De l'école de Birnott, elle est en Zing. Beaucoup de toitures sont en Zing. C'est un compromis économique. La problématique est un compromis économique et esthétique. Et c'est vrai qu'on recherche des matériaux qui ont des traitements de surface légèrement différentes. la Zingare, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. On a des traitements de surface maintenant où on sait qu'on peut avoir moins de surchauffe. Et les fabricants ont quasiment tous ces données-là. C'est juste qu'il faut les demander. Et c'est vrai qu'on a eu des... Ce que ça me fait rigoler, moi, c'est qu'un fabricant m'a dit mais on ne m'a jamais demandé ça. Mais moi, ça m'intéresse parce que comment je peux savoir si l'école va surchauffer ou pas si je ne prends pas en compte ces paramètres-là. C'est vrai que c'est... Ça, c'est des questionnements qui sont apparus alors qu'ils n'étaient pas du tout à l'époque de Burdhopt. Aujourd'hui, sur les cinq derniers projets qu'on est en train de faire en passif, ces questions sont très présentes et c'est toujours un débat parce que la Zingare, il y a un surcoût de 20% sur la toiture. C'est du Zing qui est traité mais qui a une surface un peu blanchie comme ça, gris-blanc donc qui est moins... qui est plus clair et qui reste clair. Voilà. Et après, par exemple aussi, maintenant, on fait beaucoup de toitures en inox. On est passé plutôt sur des toitures en inox. Mais l'inox... Ah non, aujourd'hui, c'est moins cher que le Zing. Non, non, les toitures... Et donc, mais les fabricants d'inox n'avaient pas du tout les données que souhaitait Vincent jusqu'à peu. on a réussi à les avoir mais ils ont fait faire des études. On sent que les fabricants doivent se mettre à la page par rapport aux nouvelles demandes des thermiciens pour ces problèmes de surchauffe. En fait, ce n'est pas du tout pour la performance en hiver, c'est vraiment pour la performance en été. Quel type d'isolation utilisez-vous pour la performance en été en règle générale ? Alors, quasiment tous nos bâtiments sont isolés avec un surchevron une laine de bois. Alors là, par exemple, à Burnopt, on a 20 cm de laine de bois rigide et après, on a 40 cm de watts de cellulose insufflée. des matériaux dans les chevrons. Les chevrons font 40, dessus 20 cm de laine de bois vissées en sarking, donc avec un pare-pluie contre l'attage des grandes vis en sarking. Et on a des... Alors là, on avait fait... Parce que je pense qu'à mon avis, aujourd'hui, le thermicien ne nous le demanderait plus. Mais ici, on avait des chevrons en I pour avoir très peu de ponts thermiques parce qu'un poutre en I en bois a une âme que de 1 cm et donc, il y avait très très peu de ponts thermiques. Il faut savoir que tous ces débords sont des débords rapportés, que ce soit là-haut. Il n'y a aucune pièce de bois intérieure qui va à l'extérieur. Donc, c'est tout englobé d'abord en l'isolant et on vient rapporter ce qu'on appelle des chaises par-dessus qui viennent se fixer également en sarking murale, sarking, toiture. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les toitures zinc et les autres éléments extérieurs participent. Alors, dans la campagne, c'est beaucoup moins marqué, mais dans les centres-villes, ça l'est. On participe à la surchauffe, ce qu'on appelle l'îlot de chaleur. Donc, on peut avoir beaucoup d'effets rebonds en disant à Strasbourg, je construis en zinc, je vais avoir un impact en plus avec une couleur plutôt noire sur notre projet, mais aussi que ça peut avoir une répercussion sur le quartier. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est d'aller au-delà du projet en termes de vision, de dire que ça a un impact aussi pour le quartier. On a parlé de liaison naturelle et on parle de toiture. Et que pensez-vous de cette mode de toiture végétalisée ? La problématique des toitures végétalisées, c'est que pour moi, elles me posent plein de questions sur des problèmes de perméabilité à vapeur d'eau et donc de pérennité. Et ce qu'on commence à faire, nous, c'est des toitures ventilées, végétalisées pour permettre de pouvoir être sûr de la pérennité du système. Parce que c'est comme quand vous mettez un caouet, ça condense énormément dedans et pour moi, il y a des doutes sur la pérennité de ces systèmes-là. Surtout que nous, on n'est qu'en isolation biosourcée. L'inconvénient, c'est que l'isolant n'est plus trécible. Donc du coup, je vais rentrer dans la même discussion que tout à l'heure. La pérennité, ça doit être mis en priorité. Et sur les toitures végétalisées, on va parler déjà la semaine prochaine, le 13, et encore une fois le 3 décembre. Là, vous allez avoir le tour complet de la question. En fait, une toiture chaude végétalisée ne peut pas être faite avec des matériaux écologiques aujourd'hui. Il n'y a pas d'avis technique qui fonctionne. Ici, on a fait une toiture végétalisée et donc ici, c'est une toiture végétalisée avec une lame d'air en dessous. Donc on a une toiture également avec ces fameux 60 cm d'isolant biosourcé et après, on a un pare-pluie, une lame d'air et donc on vient ventiler sous la végétalisation l'ensemble du complexe. Thomas, on a une question ici sur le chat. Je pense que tous les deux, vous avez déjà répondu à une grande partie, mais je vais vous la lire quand même. Quels sont les paramètres à prendre en compte pour isoler correctement un bâtiment sans se faire piéger en été ? En toiture, la RT d'humidose impose des paramètres qui peuvent se résumer à un U à 0,125 en toiture en U égale 0,2 et la seule variable compensatrice, c'est la protection solaire en fait ? Ça, je vais se répondre sur les U. Je pense qu'on a parlé. C'est très dur de répondre à cette question parce que pour moi, le choix des U, des isolants, et tout le reste est lié à un projet et donc répondre d'une façon globale comme ça, je ne vais dire que des conneries, je vais le dire comme ça parce qu'une généralité, ça va être une connerie et c'est adapté à chaque projet. Alors du coup, c'est pour moi impossible de répondre à ça. En fait, il y a tellement, à chaque fois qu'on conçoit un bâtiment, il y a tellement de paramètres donc c'est toujours nous, en tant qu'archi, on demande aux thermiciens c'est quoi les épaisseurs ici pour qu'on puisse figer notre détail technique et donc pareil pour la toiture et en fait, au bout de quelques mois, on doit diminuer, on doit augmenter en fonction des paramètres qui vont rentrer dans le calcul donc pour optimiser à chaque fois les parois. On a encore une question, existe-t-il des toitures parasols ventilées ? Oui, c'est un concept qui existe en Afrique qui serait peut-être à réinventer chez nous. Il y a la maison des pommiers, la maison des vergers qui est un des premiers bâtiments verpés en paille qui est comme ça. c'est la damacine, la damacine, merci Thomas, c'est quatre poteaux, une toiture et le bâtiment qui est au moins deux mètres en dessous et que vous pouvez construire comme vous voulez, du coup, vous évitez tous les problèmes d'apport solaire. Plutôt adapté dans les climats très chauds, mais bon, on peut se poser la question si demain, ça ne sera pas chez nous. Il y a une autre question pour toi, Thomas, est-il possible d'en savoir un peu plus sur la technique de radier, réduisant la quantité du béton, s'il vous plaît ? En fait, c'est une technique qu'on avait mis au point pour un projet qu'on a fait en Lorraine et le bureau de contrôle, on avait envoyé tous les éléments au bureau de contrôle, tous les détails et il avait tout validé, tout, tout, tout. Et puis, on commence le chantier et quand il arrive, il dit mais qu'est-ce que que vous faites là ? C'est quoi ce système ? Et donc, on a dû arrêter le chantier et donc là, le bureau de contrôle était complètement en tort et on a dû modifier tous les plans parce qu'il n'acceptait pas la technique qu'on avait mis au point. En fait, c'est tout simplement aujourd'hui, on a un système de dalles portées souvent sur des longues rines et puis on a des fondations et là, en fait, tout simplement, on supprime les longues rines et on vient coller la fondation sous la dalle portée. Et donc, en fait, en utilisant l'épaisseur d'isolant qu'a besoin le thermicien, on peut tout simplement faire le coffrage de ces nervures et de ferrailler beaucoup moins que si on avait un radier où on a souvent 35 cm de béton avec quand même un ferraillage conséquent. Et là, on s'est rendu compte avec la plus-value qu'on a eue sur ce projet que c'était très économique. Je ne l'avais pas fait pour économiser de l'argent en soi, c'était plus pour économiser de la matière. Et donc, après, je me suis dit qu'on ne va pas lâcher l'affaire, on va essayer de rediscuter avec un bureau de contrôle. Et donc, on a fait déjà au moins 5 ou 6 bâtiments en Alsace. Voilà. Donc, avec un bureau de contrôle qui est d'accord qu'on utilise cette... On a fait des très gros bâtiments, du R plus 4 avec cette technique. Et le système, en fait, d'habitude, on est sur des fondations ponctuelles où on a quelques points qui reprennent la charge du bâtiment. Le radier, c'est exactement l'opposé. C'est qu'on va répartir la charge de façon uniformement sur la dalle, donc souvent 35 cm pour pouvoir compenser le fait qu'on n'ait pas de point de ponctuel. Et nervuré, c'est un peu le compromis entre les deux. C'est qu'on a du 35 cm sur les charges ponctuelles qui sont beaucoup plus grandes que sur un bâtiment en fondation classique et qu'aux autres endroits, on va réduire l'épaisseur de dalle à 25 cm. Donc, à la place d'avoir un radier de 35 cm tout le long et donc un usage de béton et d'acier important, on va avoir que sur quelques positions cette épaisseur de 35 cm et sur le reste qui est beaucoup moins porteur, qui n'est pas porteur même, on va dire, d'avoir une épaisseur de radier plutôt de 25 cm. Le but toujours étant de trouver de liaison plusieurs facteurs plus économiques, moins de matière et plus performants. Et bonne nouvelle, dans le bâtiment, ces trois paramètres-là, on peut les appliquer très, 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 très souvent. Juste pour l'info, ce bâtiment, il fait 450 m² au sol, il y a une économie de 45 000 euros. Ce n'est pas négligeable sur un projet qui a coûté 1,2 million. Vincent, il y a une question pour la toiture végétalisée. Alors, en ventilant une toiture végétalisée, qui descend potentiel de défasage ? Pour moi, la toiture végétalisée, pour qu'elle soit pérenne, la première étape qu'on avait faite, c'était de réduire la végétalisation à 4 cm, la terre à 4 cm, voire moins pour des problèmes de pérennité. Le problème, c'est que je pérennisais ma toiture, mais je ne pérennisais pas la surface végétale au-dessus. En cas de sécheresse, grande sécheresse, il n'y a pas assez de surface de terre et donc d'eau pour que la végétalisation ne meure pas. Donc, de toute façon, on avait perdu le phénomène de défasage, si on peut considérer ça. Et mon principe premier, c'est que ça soit pérenne. Ça veut dire, je ne veux pas faire un système plus performant, plus confortable, si j'ai un doute, même un seul doute de pérennité. Donc, une fois là, j'ai préféré entre guillemets de perdre un peu l'avantage de la toiture végétalisée au niveau confort d'été. Et pour moi, son vrai avantage, ce n'est pas le confort d'été, c'est, on va dire, la rétention des eaux pluviales. Alors, si ça intéresse, il faudra aller loin dans la démarche et éviter de balancer les eaux pluviales dans nos réseaux parce que quand il pleut, tous nos eaux usées, en fait, on ne sait pas les traiter et on envoie ça directement dans les cours d'eau. Donc, moi, la toiture végétalisée répond à ce problème-là, de faire de la rétention d'eau sur site. Ce n'est pas forcément un problème de confort d'été. Est-ce que vous avez fait certifier vos bâtiments au niveau du label Passif, Passif House ? Avec Thomas, on est une école de 2012 et nous, on a une dizaine, voire entre une dizaine et une vingtaine de bâtiments certifiés. À un moment, pour moi, j'en ai des certifiés, donc je m'arrête là et c'est un choix de maîtrise d'ouvrage après. L'avantage pour un maître d'ouvrage, je vais le reprendre comme ça parce que la certification, de mon point de vue, ce n'est qu'un avantage pour maître d'ouvrage, c'est un contrôle extérieur sur une équipe de maîtrise d'œuvre et je vais dire qu'ils en ont besoin. Vu qu'ils ont, je vais être méchant, mais perdu en compétences, du coup, ils n'ont plus trop les moyens de pouvoir analyser ce qui est dit en face ou les dérives que peut avoir une équipe de maîtrise d'œuvre. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas dire qu'une équipe de maîtrise d'œuvre ment forcément, mais des fois, elle peut se planter elle-même et dans son loupé, croire qu'elle va dans la bonne direction et embarquer tout le monde dans ce mauvais choix. Donc, c'est des fois bien d'avoir soit un AMO, soit une certification pour dire à un moment, oui, ça tient la route ou pas ? Un regard extérieur, tout simplement. Un petit point, c'est que cette labellisation, la labellisation d'un bâtiment, je crois, ça coûte au moins 5 000 euros, donc, c'est pour celui-là, non ? Je crois que c'était 5 000 euros, oui. Et donc, aujourd'hui, quand on parle, on demande aux maîtres d'ouvrage est-ce que vous voulez certifier, ils leur disent que ça ne sert à rien. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est la garantie de performance, la facture, le chauffage. Donc, aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a sur les bâtiments passifs en hiver, on peut s'engager, comme dit Vincent, à 1 euro au mètre carré par an de chauffage, donc ça, on s'amuse, on jugeait. Est-ce qu'il y a une certification qui inclut le PFH ? La certification l'inclut un petit peu, mais il n'y a que l'intelligence avec des grands guillemets parce qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut derrière ce mot-là. Et ce qui me permet, moi, d'évoluer dans mon domaine, c'est le retour d'expérience. C'est le fait de se dire à un moment, je suis mes bâtiments pendant 10 ans, je les instrumente pour savoir comment ça fonctionne réellement et de se remettre en cause. C'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas l'utilisateur qui est con, c'est moi qui n'ai pas pris en compte cette dérive. Et c'est toujours remettre la responsabilité sur ses choix de conception. Il faut qu'on intègre la dérive humaine dans nos projets. Et surtout de faire un bâtiment où il n'y a, en fait, aucune instrumentation particulière, que ce soit ultra simple, basique, pas d'automatisation. Donc, que ce soit très, très simple, je dirais presque rudimentaire que ce soit un fonctionnement vraiment le plus simplifié possible pour qu'il n'y ait pas de dérive. Je trouve que c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements